Sourat 20, verset 25 à 28 heures. Lisez ça, s'il vous plaît. C'est la doigt, c'est cette lecture du courant que nous introduisons la plupart de nos conférences. C'est une recommandation coranique et Allah nous parle dans le courant en prenant l'exemple de Moussa, qu'on appelle Moïse, on l'appelle Moshé chez les hébreux. Sourat 20, verset 25 à 28 heures. Moïse dit, Moussa aleyhi salam Moïse dit, Seigneur, Rabbi Sherouali Sodri, ouvre ma poitrine, et facilite ma mission. Ou yassir l'Amri, et tenu en lui à ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et assise-moi, et assise-moi, un assistant de ma famille. Arun, mon frère. Voilà pourquoi dans l'exode 7, verset 1, l'éternel Dieu dit, vois Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Arun sera ton prophète. Dans le courant, il est l'assistant de Moïse. Parce que Moussa aleyhi salam, il bégayait. L'enseignement que nous avons reçu, Moïse bégayait. Donc pour aller parler à Pharaon, Allah lui fait accompagner par son frère Arun, Moïse fait le miracle et Arun parle. Et tout ça, c'est la dawa. Faire la dawa, c'est appeler les gens à l'islam. Appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. Et nous le faisons dans la rue. Pourquoi pas dans la mosquée ? Le constat est que le non-musulman ne veut pas aller dans la mosquée. On lui a dit, récemment on a eu une émission avec un frère Malik qui est en France qui nous suit, étant chrétien, il est devenu musulman. Il a dit, quand il était encore chrétien, on lui a dit, non, quand tu touches le courant tu deviens fou. Il y a Abdoulmalik Biko qui est au Congo, avec le docteur Abdoulmagid. Lui disait comme ça, quand il était pasteur, eux ils avaient l'habitude de dire, quand tu regardes, ne serait-ce que dans une mosquée tu deviens fou. A plus forte raison toucher le courant. Et cela étant, nous avons compris que non, non, non. Si c'est le cas, et que les gens ont cette conception-là en tête, on va transporter la mosquée même dans la rue maintenant. L'enseignement de la mosquée, pas le bâtiment. Donc l'enseignement de l'islam vient à côté de vous. Là tu n'auras plus d'excuses pour dire, non, je vais toucher le courant, je ne peux pas rentrer dans la mosquée parce que je ne suis pas musulman. Donc nous venons chez toi, d'avoir dans la rue, c'est la DDR. Aujourd'hui c'est le 9, Doulhada, 1443 d'Eligi. Nous sommes dans le mois de novembre du calendrier musulman. Doulhada, Doulhidja. Le douzième mois, c'est le mois prochain. Donc nous sommes le 9, Doulhada, 1443 du calendrier égirien. C'est pourquoi on dit d'énergie, qui correspond au 9 également, au 9 juin, l'an 2022 du calendrier grégorien. Donc, étant donné qu'on est musulman, nous sommes venus parler de l'islam. Mais notre manière de parler de l'islam, de prêcher l'islam, est un peu différente de nos imams. Nos imams par exemple, s'il y a des enseignements que nous ne connaissons pas, on vous orienterait les imams. L'imam va qu'à prendre le Coran de A à Z. Mais nous, nous faisons ce qu'on appelle l'éternel religieux. Nous prêchons avec la Bible, également le Coran. D'autres le font avant nous, certains même continuent de le faire. A l'époque, Jédéon Delachetou va au jardin public, il déposait le Coran par taipi, marche dessus. Parce que quand il voit que le débat est chaud, il ne peut pas s'en sortir, les musulmans ne pourront pas supporter ça. Il jette le Coran en taipi, il met son pied dessus. Quand c'est quand on s'est gâté, les gens ne peuvent pas se dénirer, se mélanger, il se trouve une occasion pour pouvoir s'échapper. Mais aujourd'hui, on dit non, il n'y a plus ça. Argument contre argument, viens au débat. Mais à défaut de venir au débat, il essaie maintenant de se défouler, il se débat. Quelqu'un lui a posé une seule question la dernière fois, une seule question. L'existe 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus étant Dieu-là, il priait quel Dieu ? Est-ce que Dieu peut prier Dieu ? Il a pris 36 minutes pour répondre à ça. Ça veut dire que quelque part il y a un problème. C'est dans sa nature. C'est pas le Christ, c'est son corps. Il a dit, tu vas où, frère ? Mais lui seul, il tape comme temps, lui seul, il danse. Mais le frère qui est en face, il ne peut pas répliquer. Il ne peut pas dire non, 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 ceci, c'est là, voilà. L'éternel vit dans l'éternel. L'éternel descendit devant l'éternel. C'est quoi ? Ça, c'est le langage public, ça. Mais la réalité est là. Et le talent même jusqu'à dire, oui, je vois des plaisanteurs qui parlent de nous. Voilà, comme lui n'est pas encouragé de citer le nom. Nous, on cite son nom. Ouais, je vois des plaisanteurs qui disent, par exemple, oui, celui qui m'a vu a vu le père. Et c'est quand tu vois l'ambassadeur, lui-même dit, effectivement, c'est vrai. Maintenant, quelle est l'explication ? Il dit, le président l'a dit, oui, c'est là, c'est là, votre président. Mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible a dit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On est d'accord ? Il dit, nul ne vient au père que par moi. Et si tu ne t'es pas sur le monde, nul ne vient là. La Bible parle de vie, elle a dit, nul ne va. On prend pour qui ? Il y en va, il y en vient, il y en vient, il y en va. On prend pour qui ? Donc, nul ne va où ? Nul ne vient où ? Le mot, c'est que personne ne pouvait accéder à Dieu à l'époque de Jésus. Ce qui est vrai. Mais et au temps de Moïse, est-ce qu'il fallait accéder à l'éternel Dieu par Jésus ? Non. Est-ce que Jésus était l'enchauffement ? Il n'était pas là. Qui était l'enchauffement ? C'est Moïse. Donc, pour connaître Dieu, pour connaître ce que l'éternel Dieu voulait de toi ou veut de toi ou veut du peuple, c'est par Moïse qu'il allait parler. L'éternel Dieu ne vient pas directement pour nous dire comme ça, comme vous là. Je ne vais pas de ça, vous qui êtes à le bourbon ici, comportez-vous de la sorte. Vous qui êtes à Djamé, comportez-vous de la sorte. Non. Le prophète qui est là, à cette époque-là, vous venez vers lui et il vous dit ce que l'éternel Dieu veut de vous exactement. Donc, nous lui avons plusieurs fois invité à l'échange. Les gens savent. Lui, ce n'est pas un débatteur. C'est quelqu'un qui va prêcher la parole de Dieu, comme il le dit. Mais il se contradit lui-même dans tout ce qu'il dit. Mais il ne veut pas quelqu'un qui fait le contradit. Et quand ça chauffe, il est l'heure. Quand c'est chaud, il est l'heure. Donc, bref, vous dites qu'il n'y a aucun problème en cela. Nous sommes là pour parler de l'islam. Essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que le musulman n'est pas ce qu'on peut croire. Le musulman n'est pas l'antéchrist. Le musulman, c'est celui qui aime son frère. C'est ce qu'il aime pour lui-même là. Il aime pour son frère également. Nous disons que le Coran dit que tu tiens musulman. Tu mets musulman. Dans la croyance divine à Allah, dans la prescription d'Allah, tu vas tout droit au paradis. Le Coran l'a dit, les sourates sont claires. Maintenant, si toi, tu ne veux pas devenir musulman, ce n'est pas une obligation. Le prophète, dans le Coran, a dit, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué délégarement. Ton devoir n'est que la transmission du message. » Et il dit oui, il y en a qui prient et ils pensent que le Dieu est au sous-sol. C'est quand même l'ignorance, c'est de l'ignorance ça. Ton Dieu, Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il prie. Jésus, quand il voulait prier dans la Bible, il faisait comprendre. Et c'est pour ça qu'il n'est pas certain, non ? Donc, en disant ces gens des choses, on réfléchit un peu pour dire, « Mais attends, toi-même ton Dieu priait comme ça. » Donc, ceux qui prient comme ça, non seulement notre prière musulmane. On ne l'a pas inventée. C'est pourquoi en islam, on ne prie pas comme on veut. On n'adore pas l'éternel Dieu comme nous-mêmes on veut. C'est à lui de nous dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à nous de nous inventer une manière d'adorer l'éternel Dieu. Voici pourquoi l'islam, c'est la religion ordonnée de toutes les religions. La religion musulmane, c'est la religion donnée par l'éternel Dieu lui-même. Et elle est ordonnée. Ce n'est pas le désordre. Tu ne pries pas comme tu veux. Certains essayent de prier dans toutes les langues. Oui, je vais prier dans ma langue maternelle. Moi, je vais prier dans ma langue. Moi, l'autre va prier dans sa langue. Le désordre qu'il y a chez les autres, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Nous prions dans la langue unique. Parce qu'on est un Dieu uni. On est une religion unique. On est une direction unique. On a une seule manière de dire le courant dans le texte original. Dès qu'il y a une erreur dans la traduction, on se revient vers le texte original. Quelqu'un peut nous citer quelques versets bibliques tout à l'heure. On peut le contredit. De mauvaise foi, on va le contredit. Mais on dit c'est faux. Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne l'a pas dit. Il m'a dit, mais c'est écrit, non, oui. Mais est-ce que Jésus parlait français ? Oui, il a dit quoi dans sa langue originelle ? Il a dit quoi ? Tu n'as pas ça et tu ne connais pas. Le Rasul alayhi wa sallam dit dans le courant. Surat 3, 31. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner. Et interdit de la part d'Allah. Allah vous pardonnera vos péchés. Il vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est clair ? Donc, c'est ce qui fait l'avantage du musulman. Comme je le disais tout à l'heure, nous étions en Banguru. Il y a un frère qui est venu, on a essayé d'échanger et tout ça. Le fait d'échanger avec des personnes comme ça, d'autres disent, mais attendez, plus des gens qui ont le niveau, celui-là n'a pas le niveau. Non, l'objectif n'est pas que la personne ait le niveau ou pas. Mais l'objectif, lui-là, il est aussi à la tête d'une délégation. Il est à la tête d'une communauté. Mais lui, s'il n'arrive pas à s'en sortir devant le monde comme ça, mais imagine l'effet que ça va faire sur ses fidèles. L'objectif, c'est ça, en fait. Ce n'est pas lui. Lui, il est déjà gammé. Il a sa position en lui. C'est pourquoi la plupart des gens prennent souvent nos questions que nous posons pour aller derrière leur pasteur, leur guide religieux. Allez-y, allez-y les demander. Jésus est Dieu, il prie qui ? Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu peut mourir ? Etc, etc. Je suis le chemin de la vérité. Nous ne devions peindre par moi. Oui, il est le chemin, mais qui est la destination ? Il n'est pas répondu. Donc, quand on donne la bonne compréhension, nous sommes là encore une fois aujourd'hui. Jeudi prochain, nous serons là, et sur le sud, et on va vous donner d'autres préventions par rapport à la suite des événements de la DDR, incha'Allah ou ta'Allah. Préparez-vous à poser des questions, ça va se savoir tout à l'heure. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre encore une fois. Nous demandons à ceux qui ont fait les déplacements de bien vouloir se rapprocher et d'écouter aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera prêchée. Comme vous le constatez, nous, la DDR, nous sommes un groupe de jeunes bénévoles qui, pour l'info, ceux qui nous prennent pour la première fois, nous sommes un groupe qui faisons la prédication. Alham ! C'est-à-dire que nous prêchons le Coran, nous appelons les gens à l'islam au travers du Coran. Nous avons un seul et un seul objectif à mener les gens à connaître l'islam. Et notre document que nous utilisons pour appeler les gens à l'islam, c'est le Coran. Et il y a un second document qui est juste à côté, au cas où certaines personnes, d'autres religions veulent apprendre ou bien savoir plus ou nous contredire sur ce que nous disons dans le Coran. Je vais me positionner là sur la 5 à partir du verset 54, Inch'Allah, et on va comprendre une chose. D'abord, j'aimerais vous saluer et vous dire la bienvenue à ce forum. Comme vous le savez, c'est chaque jeudi, nous sommes présents ici dans le but de pouvoir parler de ce qui est le plus important. Parce que parler des choses de ce monde est certes important, mais parler de Dieu est le plus important. Alors, ceux qui nous ont pris en marche, ceux qui sont là pour la première fois, nous vous demandons de prendre place et d'écouter. Et si vous avez des questions, toutes les questions sont les bienvenues, vous vous inscrivez et puis vous venez vous poser votre question. Ce soir, l'objectif encore de notre ressortie, c'est dans le cadre de pouvoir interpeller, interpeller nos frères qui sont déjà musulmans, à savoir qu'ils sont dans la meilleure des religions et les amener et les amener à être fiers. Les amener à encore plus aimer leur religion, à encore plus aimer le deal, à encore plus investir dans la quête de la connaissance, à encore plus aller apprendre de l'islam, car c'est important. On peut être fier de sa religion, on peut aimer sa religion, mais encore il faut aller apprendre pour pouvoir défendre cette religion-là, pour pouvoir enseigner cette religion-là à sa famille ainsi qu'à son entourage. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, depuis que la DDR est venue sur le terrain, c'est-à-dire sortie et sort dans les rues pour pouvoir parler, pour pouvoir faire resplendir la vérité, les gens ont commencé à nous détester et à nous mettre les bâtons dans les roues. Et d'autres se sont sentis un peu frustrés parce qu'ils disent qu'en réalité, pour eux, on est en train de les gêner, on les dérange parce qu'on dit des choses que pour eux, ça n'a rien à voir avec notre religion, mais ça n'a rien à voir avec notre manière de penser. Alors qu'ils ont passé des siècles, ils ont passé des mois, ils ont passé des années, ils ont passé toute une vie à enseigner aux gens que le véritable Dieu était ailleurs. Et pendant qu'ils disaient que le véritable Dieu était ailleurs, les musulmans étaient là et ne se plaignaient pas. Aucun musulman ne s'est plaint des années passées lorsque les autres disaient qu'ils étaient dans la vérité et que le Dieu qu'ils devaient adorer était devenu sous forme humaine et qu'il avait un nom particulier. Aucun musulman ne s'est plaint. Aucun musulman n'a eu l'envie ou bien n'a eu l'envie de pouvoir dénoncer ces choses parce que Dieu faisant les choses avec le temps, Dieu qui est le maître de toutes choses savait qu'un jour chaque mensonge qui a été proféré durant ces années allait prendre fin et allait passer au pain de fin et tous ces mensonges qui ont été prêchés allaient passer un à un ou tous ces mensonges qui ont été inculqués dans le moral, dans le mental des gens un jour ou l'autre allaient trouver lumière et vérité. Donc aujourd'hui, ils sont gênés. Ils insultent les musulmans aujourd'hui. Ils indexent les musulmans en particulier la DDR. Il n'y a rien qui dit que nous, on est des gens qui ne sont pas allés à l'école. On est des gens en alphabètes. On est des gens qui ne comprennent pas le français. Pourquoi ? D'abord, pour me positionner Esaïque 42 verset 8 s'il te plaît. Les frères, depuis on est sortis, ils ont eu mal parce que pour eux, comme on le dit dans nos jargons, on est venu mettre savent d'aller à Tchèque. Donc, deux jours, les loups cherchent et ils passent par tous les moyens parce qu'ils savent qu'au débat, corps à corps, Bible, Coran et autres documents sur table, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils savent que dans le dialogue, c'est fini pour eux. Ceux qui taxaient les musulmans d'être des violents, apparemment, ont pris la place des musulmans. C'est eux qui sont devenus les violents. C'est eux qui sont devenus des insulteurs publics. des gens qui insultent, qui disent qu'Ismaël Akka était un analfabète. J'aimerais vous poser une question. Si moi, qui ai fréquenté ici au lycée modèle de Sépi, moi, il y a eu BPC, il y a eu BAC, si il dit que moi, ici, analfabète, il ne comprend pas le français, donc, du coup, il ne peut pas comprendre la spiritualité. À quoi tu as dit ça ? il y a une question à te poser. Quand ton Dieu est venu sous forme humaine et l'a fréquenté dans quelle école, ce qui veut dire que moi, Ismaël Akka, il y a un diplôme que ton Dieu. Celui que tu adores, moi, il y a un diplôme que lui. Mais voilà des gens qui ont tellement entamé, qui ont tellement enflammé, qui ont tellement manqué de vue parce que maintenant, on ne les voit plus. Donc, pour eux, mieux vaut enflammer la toile pour pouvoir se faire voir. Voilà pourquoi les autorités nous ont appelé pour dire, les frères, essayez de mettre bas la terre que chacun dans son registre essaie d'atténuer la situation. Nous, comme des enfants sages et respectués des autorités, on a décidé de s'élanger, on a décidé de s'améliorer, d'améliorer notre manière de faire, d'améliorer nos manières de transmettre parce que nos intentions, ce n'était pas d'enflammer la toile, ce n'était pas de choquer les gens, mais nos intentions sont saines, nos intentions sont d'éduquer, d'amener les gens à comprendre, à poser des questions, à échanger, parce que nous disons le dialogue est l'âme de fort et non de faible. Voilà notre objectif. Et au sorti de cette réunion, ces gens avaient accepté l'idée de pouvoir être pacifique, l'idée de pouvoir passer à autre chose, à enseigner les choses dans la profondeur sans pour autant attaquer, sans pour autant insulter, sans pour autant indexer. Mais fort est de constater qu'en réalité ils n'ont pas de message, ils n'ont rien à dire, de plus précis à enseigner dans la parole parce que ce qu'ils savent déjà est accoré de tous. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est abarre les autres, c'est maudit les autres, c'est insulter les autres, c'est envoyer les autres en enfer. Bon, tu les as envoyé en enfer, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que dit la parole pour nous envoyer au paradis ? Toi qui nous garantis le paradis, tu nous enseignes quoi ? Il n'y a pas. En réalité, il n'y a pas. Et moi, je dis, les chances, c'est que Dieu n'a pas encore favorisé l'occasion où eux et nous allons nous asseoir face à face dans un plateau télé, dans un débat. ces jours, on promet 70% des fidèles dévenant des musulmans. Inch'Allah. Parce que, on sait sur quoi on compte. Vous pouvez prier à distance, vous pouvez insulter les musulmans, vous pouvez dire que les musulmans sont dans le faux. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler et défendre l'islam. Aujourd'hui, on n'est plus autant de la violence. Tous les musulmans ici sont bien éduqués. Tous les musulmans ici ont compris maintenant qu'au préalable, il fallait plutôt aller à la source. Il fallait plutôt aller à la connaissance et non aux émotions. Aujourd'hui, chacun est prêt à guérir dans les écultures et on vous attend. Aujourd'hui, c'est nous on vous appelle au débat. C'est nous on vous invite. On vous dit venez, on va échanger. Si vous êtes dans la vérité, que tout le monde sache que vous êtes dans la vérité. Pourquoi cachez-vous et camouflez-vous votre vérité ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous indexe ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle ? Mais vous, vous avez le droit de parler. Aujourd'hui, il s'est plaint que les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu comme si c'est les musulmans pour la première fois qui ont donné ce concept de la non-divinité de Jésus. Ils sont fâchés. Ils disent on parlait de votre livre. On laissez notre livre. Tout le temps quand ils lisent dans le Coran qu'Allah dit que Jésus est un être pur. Ils disent à vous, même le Coran dit que Jésus est pur. Même le Coran a cité Jésus plus de 25 fois. Non, non. Si le Coran parlait de Jésus, si le Coran dit que Jésus est pur, pourquoi vous ne voulez pas que les musulmans parlent de Jésus ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous dérange au lieu de nous insulter de montrer que ce qu'on a dit est faux ? La dernière fois, ce monsieur mal éduqué qui a reçu une mauvaise éducation a dit dans une vidéo qu'Ismaël était un âne sauvage donc les musulmans reflétaient le caractère sauvage d'Ismaël. On a dit que ce n'était pas le langage à tenir. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais fait une vidéo en réponse de ce qu'il avait dit. Ça, c'était avant d'aller à la réunion. Alors, lorsque j'ai fait la vidéo de Magia Austaz, il y a une petite partie. J'ai posé une question. Facebook a bloqué ça. Non. Facebook a bloqué la partie parce qu'ils disent que les propos tenus violent les règles et violent les principes. En tout cas, Facebook accepte quand ils disent que les musulmans sont les sauvages. Mais lorsque les musulmans répliquent, on bloque. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après que la vidéo soit passée, ils sont revenus poser, d'ailleurs, ils n'ont pas posé la question devant nous. Le monsieur en question avec qui on s'assit pour faire un dialogue de paix et de tranquillité, de cohésion, il ressort de la réunion et il revient faire une vidéo pour rien quoi attaquer les musulmans. Surtout moi en particulier. Non. Il dit que j'ai pris Matthieu chapitre 15 verset 24 qu'on va positionner, s'il vous plaît. Il dit que moi, d'ailleurs, il m'accuse d'une chose qu'il n'est pas faite. Il dit que moi, j'ai dit que tous les non-multi, c'est-à-dire que tous les non-juifs sont à peine les petits chiens. Souprême Allah. Est-ce que c'est ce que moi, Ismail, à quoi j'ai dit ? Je suis très bien éduqué. Je maîtrise ma méthodologie. Je sais où je vais. Et je sais... Attends, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Lorsque... Voilà la différence entre toi et moi, cher homme de Dieu. C'est que moi, c'est vrai, je suis un autre bête. C'est vrai, je ne suis pas le loin à l'école. Mais je suis plus intelligent que toi dans la spiritualité. C'est ça la différence. Et moi, je maîtrise mon sujet. Pas devant les gens, mais même dans un face-à-face. Je vais te montrer qu'en réalité, tu es 7 âgés que moi. Tu as 7 durées dans la religion que moi. Tu as 7, en tout cas, beaucoup de diplômes que moi. Mais en matière de spiritualité, je vais te donner une leçon. Et une... C'est que je vais te... Je vais t'enseigner des choses tellement limpides que tu auras l'impression d'avoir en face de toi un prophète. Alors que je fais un prophète. Pourquoi ? Parce que quand je parle, quand je donne un verset, quand je donne un argument, j'ai creusé l'argument, j'ai pensé de pour et de contre. De sorte que mon adversaire ne peut pas me contredire, sauf si Allah décide en tout cas de me prouver ce jour-là. On va relire Matthieu chapitre 15, verset 24 et suite. On va commencer par l'université 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyres et des Sidons. Vas-y. Et voici. Oui. Une femme cananienne qui venait de ses contrées du Tila. Voici. Jésus se promenera dans le territoire des Tyres et des Sidons et voici une femme cananienne vient à lui. Et elle dit. Vas-y. Aie pitié de moi, Seigneur. Elle dit à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Toi qui es le fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle dit à Jésus que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. S'il te plaît, il faut l'aider. Vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. La Bible dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Ça dit qu'il ne l'écoutait pas. Il l'a entendu, mais il a point. Il dit, il ne l'écoute pas. Et ses disciples s'approchaient. En plus que ça, les disciples sont venus encore auprès de Jésus. Et lui ont dit. Il lui dit. Avec insistance. Avec insistance. Renvoie-la. Seigneur, il faut chasser la femme. Car elle crie derrière nous. Elle crie, ça nous fatigue. Donc il faut la chasser. Vas-y. Il répondit. Maintenant, Jésus répond à la dame. Je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. Il dit. Moi, je n'ai été envoyé. En d'autres termes, j'ai été envoyé uniquement au brébis perdu de la maison d'Israël. Regardez maintenant la suite. Mais elle vient se prosterner devant lui. La femme insiste encore. Elle est venue se prosterner devant lui. Disant. Seigneur. Et puis elle dit. Seigneur. Secours-moi. Secours-moi. Il répondit. Regardez la deuxième réponse de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ah. Stop. C'est là maintenant que j'ai lu le verset. C'est la même Bible qui a parlé. C'est la même Bible qui dit qu'Israël sera comme un âne. D'abord, la Bible n'a pas dit qu'Israël est un âne sauvage. Elle dit sera comme un âne. Le mot comme, ça signifie quelque chose. Il dit sera comme un âne sauvage. Vous dites que comme la Bible a dit qu'Israël sera comme un âne sauvage. Donc il est sauvage. Donc tous ceux qui sont venus de lui sont? Sauvages. Ça dit. Ok. Est-ce qu'il est possible pour nous aussi de faire le tour à l'envoyé selon ce que la Bible dit? Dans Matthieu 15, à partir du verset 26, Jésus dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. J'ai juste posé une question. Je n'ai pas fait d'affirmation. J'ai dit qui sont à peine les petits chiens dans ce verset-là? Je ne l'ai pas dit dans toute la Bible. Parce que le monsieur voulant me répondre il a fait une heure en train de répondre à ce verset-là. Pendant une heure il n'a fait que m'insulter des jugements des valeurs. Non, tu es en alphabète. Non, tu ne veux rien. Non, tu ne comprends pas français. Il a lu maintenant les versets où les autres dans le cours après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur Google. Il a écrit dans la partie recherche de la Bible il a écrit chien. Tous les versets qui parlent des chiens là sont sortis. Et puis il cite maintenant les versets. Il cite. Moi je n'ai pas dit que tous les versets de la Bible disent que les non-juifs sont appelés les petits chiens. Ce n'est pas ça dans mon propos. moi je pose une question une problématique dans ce verset particulier qui sont appelés les petits chiens ici? C'est tout ce que j'ai demandé. Les petits chiens c'est qui? Moi je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'ai pas dit que ça parle de quelqu'un. Je demande selon les écritures selon même les savants chrétiens qui sont les petits chiens dans ce verset. Voilà ce qui a créé le problème encore. L'histoire peut-il tirer dans la papette ou bien tirer ton nom ton nom. Non tu n'as pas de diplôme. Non tu vaux rien. Moi je sais. Moi je sais. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que regarde ce que Dieu nous a dit dans le courant. Parce qu'il pense que nous sans eux et les documents on n'a pas de message à prêcher dans nos documents. Attention. On a tellement de message à prêcher dans nos documents que lorsque nous venons nous commençons d'abord par nos documents. Nous on vous présente d'abord l'islam. On vous dit qu'il y a un seul Dieu qui n'a pas la peau blanche. Voilà un intellectuel. Il dit il est intellectuel. Moi il dit il faut dire Dieu merci à la mort. Si la mort n'avait pas pris ton père spirituel tu n'allais pas avoir héritage de mort et de berceau. C'est parce qu'il est mort tu as eu héritage aujourd'hui tu as porté berceau on te connaissait autant qu'il te connaissait avant. Quand il portait tes chemises ou roses il y a un chien qui arrivait sur ton nom qui te connaissait. Personne. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Dieu t'a fait grâce l'autre il est mort il t'a pris héritage on te connaissait. Si c'est pas le mal nous l'islam nous l'éduquer ce qui fait que souvent on se retient sinon on a ça aussi dans notre vote. Mais le problème c'est quoi ? Le problème c'est ce qui est écrit c'est écrit qu'est-ce que la Bible dit et puis qu'est-ce que le Coran dit nous on dit le Coran dit d'abord que Dieu il est unique de pourvu de toute idée idolatré polythéiste il n'est récemment rien de ce qu'on peut lui imaginer c'est-à-dire en d'autres termes quiconque va donner un Dieu qui est venu sous forme humaine il dit que ce Dieu est faux c'est le Coran qui dit quiconque va dire que Dieu est né d'une femme le Coran dit interpellez ces gens-là avant que la mort ne vienne à eux voilà notre problème pourquoi ça vous dérange vous dites que vous êtes allé à le Coran mais pourquoi vous refusez de réfléchir comment Dieu peut être blanc vous aussi et puis vous dites on a racceté vous dites que nous les musulmans on est des fouriens on accepte mais on l'aille à nous en fait grâce on a un copain Dieu qui est blanc vous adorez des rives quelle est la différence entre ceux qui adorent les rivières ceux qui adorent les dents et puis vous qui adorez un homme quelle est la différence nous on dit non revenons à ce qui est vrai tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on dit mais au moins faut écouter faut réfléchir un peu c'est ça le problème c'est ça ce qui les dérange voilà pourquoi aujourd'hui ils nous insultent insultez-nous nous on s'est gourmand derrière un jus vous venez ici on en était parce que vous pensez qu'on s'est levé un bon matin parce qu'on est trop joli on venait s'arrêter et demander les gens pour parler de Dieu on sait qu'il y aura injure on sait qu'il y aura attaque donc nous on s'est formaté dessus on s'est formaté souvent nous on s'est insulte même déjà voilà on s'est insulte déjà pour habituer nos corps à ça nos cœurs à supporter donc injure ne peut pas nous envoyer quelque part mais démontrer qu'est-ce qu'on a dit est faux c'est ça qui est difficile en tout cas si tu démontres qu'est-ce qu'on a dit est faux ça va nous faire mal et puis on est prêt à accepter ta vérité parce que nous nous sommes les adeptes les amoureux de la vérité voilà la différence entre vous et nous et nous disons nous ne sommes quiconque nous mettons qui compte au défi nous étions à bien pour gérer c'est un défi le monsieur dit il n'a pas entendu il vient réitérer le défi j'ai dit tous ceux qui parlent derrière l'islam qui parlent de l'islam derrière les musulmans les musulmans sont là pour déléguer le défi alors à quoi que ce soit en russophone que ce soit en russophone et là j'ai dit que ce soit c'est fini que ce soit Dominique moi je te lance un défi face à face le thème est-ce que 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 tu as apprécié ce jour-là je serai ton Saint-Esprit Inch'Allah face à face pas publiquement même si tu veux même si tu veux chez toi à la maison de ton salon ici près ce jour-là ça va se savoir mais nous disons aujourd'hui on n'est plus au niveau des muscles on est au niveau des arguments et nous demandons aux musulmans d'aller faire ça apprenez votre religion maîtrisez le rouage de votre religion maîtrisez le contour de votre religion apprenez le courant apprenez la soudna et puis maintenant une fois que vous êtes prêts attendez-là chez vous le premier qui dit j'ai dit moi aussi je l'aime mon arrivée et puis ça commence sur ce on nous racine le scanner on va passer au scanner M. Assalé a demandé pour poser sa préoccupation et ses questions vous êtes tous amenés à poser les questions sans exception ok bonsoir 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 cher ami bon vous ne savez pas long je vous vois souvent sur Facebook tout à l'heure vous êtes en train d'encore parler de Gédéon en fait souvent je me dis est-ce que vous même aussi est-ce que vous avez compris d'islam parce que Jésus il s'appelle Issa dans le courant les chrétiens l'appellent Jésus Mariam c'est la mère de Jésus qui s'appelle Marie l'ange qui a visité Marie s'appelle Gabriel et les musulmans l'appellent Dibri alors où est le débat il n'y a plus de débat sur quoi il n'y a plus de débat il n'y a pas d'affrontement entre les musulmans et les cultures il n'y a pas d'affrontement il n'y a pas d'affrontement il n'y a pas d'affrontement il n'y a juste des échanges le courant dit que l'ange Gabriel s'appelle Jibri c'est ça non ? vous êtes d'accord avec ça ? je suis d'accord avec ça le courant dit que Jésus s'appelle Issa vous êtes d'accord avec ça ? mais le courant dit que Issa il est prophète est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Jésus est prophète il n'est pas Dieu dans un premier temps écoutez-le 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 prenez la peine de l'écouter prenez la peine de l'écouter prenez la peine de l'écouter on va prendre la peine de l'écouter la spiritualité la spiritualité elle est très vaste elle est très vaste dans un premier temps Jésus il est venu avant le prophète Mahomet c'est après que le prophète Mahomet est venu dans un premier temps allons sur la base de Jésus est prophète parce que sur la base de Jésus est Dieu la compréhension elle diffère la compréhension diffère et donc moi dans un premier temps je voulais vous dire que l'islam est chrétien c'est la même chose c'est pas la même chose on est des frères mais c'est pas la même religion oui on s'appelle ça on s'appelle un frère oui on vient du même Dieu oui mais c'est vous qui n'acceptez pas ce Dieu là vous dites que c'est le fils de Marie c'est là un problème donc ma deuxième question maintenant voilà c'est que dans le courant il est écrit dans la surat 36 dans la surat 36 verset 65 il v'y a que vous lisez ça pour que tout le monde puisse comprendre 36 Yassine ce jour là nous sollerons leur bouche tandis que les mains nous les parlerons et que les gens m'en témoigneront de ce qu'ils avaient accompli oui c'est ça bien sûr la question ce jour là ici on nous parle du jugement dénier effectivement ok les mains et les pieds nous parlent à quel moment après la mort ou bien pendant que nous vivons la surat est répétée également dans le courant surat 24 verset 24 il faut proportionner ça surat 24 verset 24 ce n'est pas pendant que nous sommes vivants pendant que nous sommes vivants nos membres ne parlent pas c'est nos bouches qui parlent allons-y surat 24 qu'est-ce qu'il dit la surat le jour où la langue oui leurs mains et leurs pieds oui témoigneront contre eux contre eux de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils faisaient de ce que nous faisions ici-bas c'est au jeu du jugement devant l'éternel parce que si toi et moi on nous demande l'éternel nous demande le jeu du jugement dernier qui est Jésus le débat va commencer à voir la bouche va dire non et puis le pied de un machin non 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 là-bas ce n'est pas la bouche qui parle ce sont les membres qui vont témoigner contre nous-mêmes les membres vont témoigner sur quoi tu es venu au figaio ton pied m'a dit oui je l'ai emmené au figaio et lui on dit Jésus n'est pas Dieu mais n'a pas cru elle s'en va dire non 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 tu es pas un tabou j'ai des membres donc c'est après la mort que l'éternel qui va nous ressusciter et les membres et les gens et autres vont parler après la mort oui bien sûr quand nous mouvons l'esprit qui quitte l'esprit quitte le corps le corps que tu n'en venons va être décomposé sera mangé par des asticots l'esprit n'a pas de main n'a pas de pied n'a pas de bouche à quel moment ses pieds et ses mains vont parler c'est une très bonne question Allah dit il va nous ressusciter dans un état que toi même tu ne connais pas c'est à dire que quoi c'est le point qui est là Allah va te ressusciter pareil plus que ça même tu seras ressuscité revenu t'arrêter devant l'éternel Dieu et tu parleras ou encore les membres parleront ce n'est pas l'esprit qui viendra parler devant lui c'est vrai l'esprit peut parler même Allah dit dans le courant Allah retient l'âme de l'homme pendant qu'il dort il retient son âme oui mais comment est-ce que toi tu sais à quel moment on retient son âme tu ne peux pas pendant que tu dors c'est le courant seul qui peut te parler de ça donc c'est tous tes membres qui vont parler les membres reconstitués encore et ça c'est seulement l'islam qui peut te parler la Bible ne connait pas ça en fait merci pour la question oui et Dieu l'a répondu dans plusieurs décès dans le courant par exemple la question aussi a dit Moïse le surat c'est Moïse et Abraham c'est Abraham ils ont posé ça à Dieu dans le courant et Dieu a mis par exemple des oiseaux qui l'a fait périr et qui l'a fait 158 voilà et en plus de ça avant de lire la surat par exemple j'aimerais vous poser une question qui va vous amener à comprendre le mécanisme de la résurrection et le mécanisme du fait que les membres vont témoigner c'est vrai que c'est le corps qui périt et que l'âme va vers Dieu mais en même temps qu'est-ce que Dieu dit Dieu dit que je vais vous ressusciter si vous croyez en la résurrection ce n'est pas la résurrection de l'esprit mais c'est la résurrection du corps et de l'esprit et que l'esprit sera réuni dans le corps et le corps va revenir à sa forme initiale alors pourquoi Dieu dit résurrection parce qu'un corps simple ne peut pas vivre il faut un corps animé d'un esprit donc Dieu va nous faire sortir de là où on a pourri je vais vous donner un exemple lorsque vous plantez une graine ou bien la graine d'arachide souvent vous la plantez pourrie n'est-ce pas vous menez une graine d'arachide vous la prenez dans le sol vous la fermez elle pourrie et puis elle pousse elle devient quoi une graine d'arachide mais lorsque vous l'ouvrez la graine est-ce que c'est la graine pourrie que vous trouvez ou une nouvelle graine que vous trouvez c'est quoi vous trouvez une nouvelle graine voilà vous trouvez une nouvelle graine après que le mécanisme du fait que la graine soit pourrie soit dans le sol et qu'elle devient une autre créature c'est pour ça alors il dit c'est moi qui vous ai créé alors que vous n'étiez rien vous n'étiez rien je vous ai créé je vous ai amené à l'existence et je vous ai fait mourir et je vais vous faire ressusciter parce que c'est moi qui vous ai créé de la même manière que je n'ai pas eu d'effort il n'a pas fallu de grand effort pour vous créer alors que vous n'étiez rien c'est comme ça aussi que je vais ressusciter vos autres parce que je suis capable de tout donc c'est le con qui va ressusciter animé de l'esprit c'est un peu fou c'est un peu fou pourquoi ? parce que quelqu'un qui est mort par exemple quand vous prenez Maché Gouraud Maché Gouraud c'est un cimetière il y a des gens qui sont morts on les a tirés aujourd'hui là le coin est devenu marché pour ces gens qui sont morts leur résurrection se fera comment ? très belle question ok c'est simple Dieu dit qu'il va nous ressusciter votre question c'est sur où il va nous ressusciter nous on vous parle de comment le comment on vous l'a expliqué on dit il va nous faire vivre bien que nous soyons dans la con ils sont moins au Maché Gouraud c'est un cimetière avant au lieu j'allais venir Maché mais c'est qu'elle suit là où ils sont là ils sont pas dans le marché là ils sont moins sur la terre c'est dans la terre qu'elle est enterrée et c'est sur ce même terrain que le marché est donc c'est sur ce même terrain ils vont sortir puisque le con se trouve dans la terre n'est-ce pas ? le con se trouve dans la terre peu importe ce qui est devenu peu importe ce qui est planté sur la terre mais le con se trouve dans la terre et c'est la terre qui retient le con Dieu dit de cette même terre il va nous reconstituer même s'il y a un marché dessus il va te reconstituer est-ce que le marché par exemple peut empêcher la terre de vivre ? voilà ce qui veut dire bien qu'il y ait marché sur une terre mais la terre elle retient toujours les âmes elle retient toujours le corps en bas d'elle non n'est-ce pas ? voilà donc ce qui veut dire plus que la terre retient le corps dans son sein c'est dans ce même sein là qu'il vient faire ressortir le corps que la terre détient c'est simple même s'il y a un villa qui est construit dessus c'est pas ça le problème le problème c'est pas que vous allez forcément ressusciter de là où vous vous enterrez c'est pas ce que Dieu dit Dieu dit c'est qu'il va vous ressusciter de la terre dans laquelle elle vous a repris il va vous faire ressortir la même terre elle va vous vomir voilà d'accord la résurrection la résurrection pour vous c'est quoi en fait ? c'est la vie après la mort la vie ? après la mort après la mort peut-être ressuscité après la mort ok il a pris l'exemple d'une graine qu'on a sémé ici cette graine va pourrir elle va sortir devenue peut-être qu'une plante ok c'est la plante qui est ressuscitée qui est devenue la résurrection c'est la faite là elle est devenue maintenant une plante ok il pense qu'il y a un flou sur cette question que l'islam n'arrive pas encore à démontrer laquelle est la question ? sur cette souvasse dans 6-6-6 vous connaissez ce qu'on appelle le sacrum ? je ne connais pas le sacrum donc enseignez-nous la résurrection se fait à l'intérieur de nous c'est-à-dire ? c'est-à-dire quand on fait la spiritualité évitons d'aller chercher l'hospitalité à l'extérieur l'hospitalité c'est tout à l'intérieur de nous le sacrum quand nous allons mourir le sacrum va rester intact c'est quoi le sacrum ? le sacrum est un lance triangulaire de forme triangulaire juste ici au-dessus de notre fesse et dans ce sacrum il y a une énergie qui est dedans et cette énergie va renaître c'est une énergie qui va nous permettre de nous reconnecter d'où l'expression la résurrection qui a mis énergie là ? c'est Dieu et puis vous vous basez sur quoi pour dire ça ? je me base sur la science pas sur la science sur la spiritualité laquelle ? moi je fais je suis yodi je fais le sadia yoga d'accord voilà c'est une religion quoi oui oui le sadia yoga c'est un mouvement spirituel oui il y a un peu il y a un peu qu'on appelle shima il y a un malade il y a un malade il y a un malade 42 verset 60 on va finir yoga et puis on réveille dans le courant et donc dans le sadia yoga nous dit clairement que quand nous allons mourir le sacrum va rester intact et dans ce sacrum le sacrum veut dire sacré l'homme sacré que tout être humain a ça et donc à l'intérieur de ce sacrum il y a une énergie latente qui est en position de ses portes et quand il va sortir sa cachette c'est en saumant qu'on dira que nous sommes nés de nouveau d'où l'expression la résurrection et quand nous sommes nés de nouveau et que nous avons atteint l'étape de la résurrection les mains et les pieds nous parlerons à la place de la bouche maintenant on voit d'accord sur ce mécanisme enseigné par la tati là oui je veux savoir sur quelle base elle a tiré cette science là de quelle base elle a tiré cette science de qui où quelle est la preuve qu'elle a vue ou bien qu'elle est parce qu'elle n'est pas l'auteur de la résurrection on est d'accord elle n'est pas l'auteur de la résurrection elle-même elle sera ressuscité elle-même elle sera ressuscité donc c'est pas elle qui a créé la résurrection c'est pas elle qui va ressusciter on est d'accord il vous a dit tout à l'heure quand on veut parler de Jésus-Dieu c'est un état je ne sais pas quoi le dire non en fait c'est quelque chose qu'on a dit en disant que cette dame va être ressuscité non c'est elle qui permet de ressusciter les gens qui a manqué ? qui a manqué ? on a dit d'ailleurs on a dit Isma elle a donné elle a donné son point de vue ah dans cette fois-là qui est l'énergie elle est la mère universelle c'est ta vie elle est la mère universelle c'est ta vie elle est la mère universelle ça veut dire que la mère qui permet qui donne la connaissance spirituelle qui éveille la conscience de la spiritualité en tout un chacun de nous sur cette terre c'est une femme une femme oui qui l'a créé ? non c'est une question ça tu m'as dit qui l'a créé qui tu m'as dit qui l'a créé ça veut dire que c'est une question piège aïe on parle de spiritualité c'est une question piège la vraie chose que je vais te dire c'est que Dieu Dieu pour se faire voir on passe par les hommes ouais ok Dieu c'est ce qu'on appelle la théophanie donc la théophanie c'est la manifestation de Dieu en être humain pour qu'on puisse comprendre non la théophanie c'est la manifestation non c'est l'incarnation de Dieu sous forme humaine voilà c'est pas Dieu ce qui veut dire il y a Dieu à part et puis il y a la théophanie à part c'est un concept même les chrétiens adoptent ça la théophanie voilà mais Dieu est là parce que c'est quand Dieu prend forme humaine qu'on va l'été aux familles voilà voilà donc soyez plus précis maintenant elle la dame là moi je voulais savoir qui l'a elle créé nous c'est celle qui va nous ressusciter selon vous moi je voulais savoir qui l'a créé elle-même qui l'a créé d'accord et elle a une créature non n'est-ce pas ? oui elle est née elle est née comme tout être humain elle a créé elle est née comme tout être humain elle a qui l'a créé elle-même c'est pour n'être pas créé voilà non mais elle est la créature nous sommes tous les donc la créature là quand Dieu nous crée là nous sommes tous des humains ah Dieu nous a créé oui en fait moi je voulais savoir elle-même dans la dame qui l'a créé quoi c'est vrai qu'elle est née d'une femme oui mais pour ce moment c'est sérieux qui l'a créé qui l'a créé qui est l'auteur de sa création c'est qui ? elle est venue de Dieu non créé par Dieu venu de Dieu non c'est pas la même chose non c'est pas la même chose elle est venue on n'est pas trop bon en français on n'est rien on a vu qu'à le nom on va terre à terre qui l'a créé Dieu l'a créé mais on est tous venus de Dieu on n'en est pas quitté chez les anges ou bien toi c'est les génies on est tous venus de Dieu mais qui nous a créé tous il y a un Dieu suprême ce Dieu là c'est lui qui a créé maman là non ? oui elle est venue clairement donc c'est Dieu qui l'a créé bon allons expliquer justement vous n'aimez pas une autre question oui si vous avez été mis ça fait bien non non attends moi je veux venir là là oui oui ok ok je veux la créer d'accord donc elle est une incarnation de Dieu clair elle est une incarnation de Dieu c'est pas Christopha ? Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, clairement, il y a des choses, c'est que le niveau de compréhension diffère, le niveau de compréhension diffère. Tout à l'heure, s'il dit qu'elle est Dieu, tu ne peux pas comprendre. Donc, le moment, non, 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 il ne dit pas qu'elle est Dieu, il ne dit pas qu'elle est Dieu. Donc, s'il dit qu'elle est Dieu, en fait, excusez-moi de vous interrompre, vous allez continuer par la suite. Si vous dites qu'elle est Dieu, vous devez te démontrer qu'elle est Dieu. Donc, est-ce que vous êtes prêts à oser dire qu'elle est Dieu ? C'est ce que vous croyez, en fait. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est que je sais, c'est que les Écritures ont été claires, ok ? Le Mardi viendra. Le Mardi, connaissez-vous le Mardi ? Le Mardi. Le Mardi. Le Mardi viendra. Quels ans ? Quels ans ? Qui a commencé le Mardi ? Les Écritures, on parle. Quelle Écriture ? La Bible ? Non, ils ne parlent pas de la Bible. Oui, mais quelle Écriture ? Il parle du Courant. Je parle de l'Écrit aussi. Non, mais de l'Écrit. Les Hattis. Vous parlez de la conception islamique. La vie, quoi ? Complicité. Quand vous dites les Écritures ? Quand vous dites les Écritures, moi, nous, chez nous, nous disons que Jésus est mort, mais il n'y a pas, il n'y a pas, ils sont tous bénis de Dieu. Vous pouvez regarder. Donc, vous verrez que sur tous les plans, on est d'accord. Non. Mais c'est là où les pieds et les mains vont parler à la place de la bouche. C'est là qu'on veut faire la démonstration pour que les écrits soient complètes. En fait, c'est lui, vous fatiguez de ça, non ? Oui. Alors, c'est lui, vous fatiguez de ça. C'est que ton livre auquel tu crois, tu ne parles pas de ça, en fait. Donc, tu viens chercher ça maintenant dans le courant qui en parle. Non. Sinon, la Bible ne parle pas de ça. Même le livre de la maman ne parle pas de ça, à moins que c'est là un livre. Le livre, la Bible, par exemple. Oui. La Bible ne parle pas des membres qui vont parler. Non, la Bible ne parle pas des membres. Elle n'a pas celui-là. On parle de la résurrection. Ok ? On parle de la résurrection. C'est le courant qui parle de ça. Oui, le courant parle de la résurrection, mais la Bible aussi parle de... Elle est limitée. Qu'est-ce qui est limitée ? La Bible est limitée à ce que c'est la résurrection. Faites la Bible, mais le problème qu'il fait justement où il y a un débat, c'est que nos femmes qui se détiennent, n'ont encore rien compris. Non, j'ose de dire que les homens ici. En vous écoute. Parce que même quand nous-mêmes nous sortons qu'on allait faire un débat, ils nous attaquent. Ils nous attaquent aussi. Si elle va comprendre, vous n'êtes pas chrétien, hein ? Non. Ok. Moi, je suis yoti. Il est yoti. Oui, il est yoti. C'est le moral et le yoga. Ok. Donc chez nous, liste de prophètes, là-hommem, nous donnerons ici. Mouhamad. Mouhamad, nous donnerons enseignement, un chien de prophète. La veste, le veste, le veste, le veste. C'est un véritable prophète. C'est un véritable prophète. Il le dit, il le profite ici. Et puis pour vous aussi, il y a un seul Dieu qu'on doit donner. Un seul Dieu qu'on doit donner. Il n'y a pas donné. Mais ça, quand vous êtes musulman, c'est pas la tantile, c'est Dieu là. Non, je ne peux pas dire. En fait, on va être bien sûr. C'est du confesse qu'Allah est unique. Mouhamad, c'est un vrai, c'est bon. Comme tu viens de dire. Il se met à l'index, on va et puis ça finit. Sinon, c'est le monsieur de l'islam. Maintenant, tu as adopté maintenant un autre concept, une autre dame qui te plaît. Par rapport à sa philosophie, par rapport à sa manière d'expliquer la vie et la résolution. Elle peut faire quoi pour vous, par exemple, le jour du jugement ? Parce que vous croyez que le paradis existe et l'enfer existe. Le paradis et l'enfer existent. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut vous sauver contre le châtiment de l'enfer ? En quoi faisant ? En quoi faisant, par exemple ? Elle peut vous démonter. Comment est-ce qu'elle peut vous sauver ? Par exemple, dans le premier temps, quand nous sommes dans le vent de notre moment, à trois mois et demi, Dieu, lâche l'esprit, qui pèse la frontonnelle de la mer, qui va en contact avec le fœtus dans le vent de la mer, et cet esprit, lâché là, va aider le fœtus à grandir dans le vent de la mer. OK ? Sauf que, quand la mer est en train de manger du plakali ou bien du chupuya, l'enfant qui est dans le vent de la mer ne mange pas du chupuya ni du plakali. Donc c'est l'esprit qui nourrit cet enfant qui est à l'intérieur. Il est nourri par l'esprit. Il est nourri par l'esprit. Prêt ? C'est l'esprit qui nourrit l'enfant qui est dans le vent. OK ? Donc le jour où nous naissons, quand nous sommes en train de rattraper notre mer, par la volonté de Dieu, le cordon ombilical est lié à la mer. Et de ce cordon ombilical, il y a une énergie, cette énergie lâchée là, elle passe par le cordon ombilical pour nourrir l'enfant dans le vent de la mer. Quand les sangs font bien, les docteurs vont sectionner côté enfant et côté maman, l'énergie en question va se rouler sur une forme serpente comme ça, va se loger dans l'os qu'on appelle l'os du sacrop. OK ? Attends, c'est qui dans le couper, couper là ? Oui, il y a une énergie qui quitte, qui quitte, va se loger dans l'os qu'on appelle l'os du sacrop. De l'enfant. De l'enfant, juste là. Le jour où l'enfant, maintenant, passe à 4 de recherche, va poser le grand imam, le madi, le madi va faire sortir cette énergie qui est à l'intérieur de cet enfant, pour se reconnecter au divin comme il était, connecter quand il était dans le vent de la mer. D'accord. Ensuite. Et donc, à partir de ce moment, les mains et les pires parlent à la place de la bouche. Par exemple, on est tous là. OK ? Si tu es en train de me mentir, je peux sortir par mon index. C'est pourquoi les musulmans, quand ils veulent, ils veulent... Appester la foi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lèvent l'index. L'index représente l'éternat, le ciel. L'unicité de l'éternat. Toi, tu es musulman, tu es en train d'enseigner l'islam sans ça. Tu as vu comment on te coûte, on te coûte d'une manière sage, en train de te coûte d'enseigner tellement bien. Sauf qu'il y a une chose que l'on veut bien comprendre aussi. Le problème, c'est quoi ? C'est que tu puises de l'islam pour enseigner une chose, mais tu rajoutes des éléments que l'on a envie de demander, tu as rêvé ça à foutre. C'est ça notre problème. Nous, les musulmans, on est pragmatique. Quand tu dis, il faut prouver, ce que tu dis là, c'est chic. Mais c'est où ? Est-ce que ce n'est pas tiré des soucis islamiques ? Tu vois, non, on ne sait pas. Ça reste à où ? C'est ce que c'est autre problème. Énergie qui se connecte ici. L'esprit qui rentre dans la tête. Et puis, après, le Mahdi va réactualiser ça. Pourquoi te connecte-toi ? De cette idée où ? Il y a la Ligue. L'islamique, quoi ? Non, pas la Ligue. Il y a un dit. Il y a un dit. Il y a un livre. Vous prenez, par exemple, on a le livre qu'on appelle Le Parfait de Dévotion. Vous n'écrivez pas. La Maman. En fait, nous, l'origine de la religion, du mouvement, ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde. Ah, c'est un mouvement qui est dit à l'Inde. Voilà, dans le Moyen-Orient. Voilà. On l'a réperé. Voilà. C'est ça, Doin. Donc, en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que vous développez une science. En fait, vous réajoutez des choses, des éléments qui ne viennent pas de Dieu. Déjà, vous dites que c'est une science qui vient de l'Inde. Or, nous, nous, les musulmans, par exemple, nous, on est pragmatiques. Nous, là, c'est Dieu qui parle. Nous, on préfère ce qui est divin directement. Vous voyez ? Nous, on veut que ce que vous dites soit prouvé par quelque chose d'est divin, soit une révélation divine pour qu'au moins, si on doit vouer notre cœur à cette chose, au moins, on est sûr que ça, ça vient de Dieu. Si on arrive quand on est trompé, on ne va pas se blâmer nous-mêmes. On va blâmer celui-là même qui nous l'a créé parce qu'on aurait cru que c'est lui qui l'aurait dit. Mais ce que vous dites là, c'est une science. C'est quelqu'un qui a dormi, qui a développé et qui a développé cette science. Non, non. Cette science, c'est un peu... En fait, vous n'avez rien pour prouver que cette science est vraie. Si tu as vu d'un livre, si tu veux d'un livre, on va t'entendre. Oui, j'ai dit un livre, la même... L'auteur... Vous avez dit que c'est des gens. Vous avez cité des individus. Non, il n'y a pas cité des quelqu'un. Ce n'est pas une révélation divine. Je te comprends parfaitement. Pour toi, d'amener le courant descendu... Le courant est diviné, vous là ? L'âge Gabriel est venu donner divinement le message au prophète. Oui, on aurait voulu que le vote au moins soit sur cette base-là aussi. Parce que moi, Ismaël Lacalle, je n'ai pas méfié à une science d'un individu. Parce que l'homme n'a pas la science infuse. L'homme est faillible. Il peut se tromper casse d'étouffé. Il n'a pas dormi. Ce n'est pas un gauchemar qui m'explique. Justement, c'est comme ça que les gens aussi ont pensé quand le prophète est venu leur donner la science infuse. Voilà, maintenant le prophète va pouvoir les amener à quoi qu'est-ce qu'il dit n'était pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit maintenant, alors il dit dans le courant, tâchez de produire une souraille pareille. Parce que le prophète ce n'est pas lui qui défend le courant, c'est le courant qui démontre que le prophète est vrai. Donc, lui maintenant, il va les amener en pouvant faire quoi ? En pouvant le contredit, il va relancer des défis qui sont d'ordre dit que les hommes ne pourront pas le révéler. Voilà, il dit si ça venait d'un autre, vous allez trouver mer de contradiction. Et à la vie dans le courant, le courant, c'est moi qui l'ai révélé et c'est moi qui suis le gardien du courant. Donc, tu vois que Mohamed n'a même pas sa main dedans. Mais pour vous, c'est sûr qu'elle base qu'on va savoir que ce que le gardien m'a dit là, ce n'est pas un rêve qu'il a fait. En fait, si tu me comprends bien, quand il dit aux gens « Viens-tu le chemin droit ? » Quand ils vous demandent de prier, votre position de prière, votre position de prière, lorsque vous êtes comme ça à l'incertie en cet état, ça fait le chiffre 1. Vous voulez montrer l'iniscité de Dieu ? Lorsque vous faites comme ça, ça fait le chiffre 2. Et pour ce chiffre-là, quand vous le faites, vous êtes en train de vous purifier pour raser Dieu. Je veux savoir pour vous, on va financer la vie à beaucoup de questions. Je veux savoir si déjà, vous avez accepté l'idée de l'islam, vous avez accepté la doctrine de l'iniscité de Dieu prêché par l'islam. Vous reconnaissez au pouvoir de l'iniscité en tant qu'un vétant messager. Vous reconnaissez que les enseignements de l'islam conduisent à la vie éternelle. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous empêche vous à rester dans l'islam ou bien l'islam a été limité dans une science ou bien qu'est-ce que la dame la houda a dit de nouveau que l'islam n'a pas développé à la nature ? La particularité de la dame c'est qu'elle éveille la condamnée. Elle éveille cette énergie et l'attente qu'à l'intérieur. Sauf que le prophète a demandé aux gens à ses disciples de se préparer à ça. Et ça, ceux qui s'y connaissent c'est les soufis de la Turquie. Ils s'y connaissent parce que le message le message soufis elle est parfois non écrite. C'est horairement que Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est la dame qui est le mardi par exemple ? Je suis en train de vous dire que cette dame dont on parle est le mardi. C'est un message qui est le message qui est le mardi qui est le mardi La sainte dame en question faites des recherches pour tous et si vous êtes connecté vraiment au prophète à Dieu demandez au prophète qui est cette dame. Le prophète a donné les caractéristiques du mardi bien sûr. C'est là le problème aussi. On va fouiller les sciences et les caractéristiques que le prophète nous a enseigné du mardi en fait la femme ne répète pas les critères pourquoi déjà à la base nous les musulmans il paraît que les musulmans de l'époque du mardi vont prier derrière lui derrière ce mardi l'autre chose bizarre c'est que les musulmans prient pas de la femme l'histoire c'est ce que tu veux dire c'est la même chose aussi que il y a eu Paul dans la Bible qui a défasé tout le monde parce que Paul en réalité est un imposteur on a 7 merci pour votre participation on va vous donner rendez-vous prochainement encore merci pour votre participation j'ai dit pour tout le monde merci pour votre participation merci mon frère monsieur Marc a demandé merci pour votre participation oui voilà mes frères bonsoir question réponse bon avant de rentrer dans le sujet je voudrais poser un peu deux minutes pour arrêter quelque chose j'ai croisé un groupe de religieux qui dit que vous avez un prophète et que ce prophète l'a reçu bien évidemment c'est pas les capouins j'ai pas dit de nom d'abord à la sa donc ils disent que le prophète a eu aussi une révélation et c'est que c'est lui qu'on doit suivre pour être sauvé maintenant mon problème c'est que lorsque je prends le livre qui est censé contenir la révélation je vois que le dieu dont il parle se contredit le dieu dont il parle est différent en tout cas va être contre certains principes du dieu de la bible en lui peut-on être le prophète du dieu de la bible je ne sais pas si on se comprend donc ça va être déjà deux choses il dit c'est à Jésus Christ qui l'a envoyé non c'est à Jésus Christ qui l'a envoyé qu'il est vraiment prophète etc c'est que le livre en question dans son enseignement contient une heureux moi je ne crois pas que dieu va venir enseigner quelque chose et puis on ne peut pas appliquer convenablement je ne crois pas que dieu que dieu en tout cas dieu que moi je imagine dès le départ puisse faire des erreurs est-ce que vous pouvez croiser sur ce dieu là ok maintenant le livre dont je parle c'est le coran c'est la raison pour laquelle je ne suis pas musulman on est d'accord vous et moi aussi pour dire que quand on soit chrétien mais musulman aucun de nous ici ne peut dire qu'il était présent là au moment où les écrits sont venus nous sommes venus on nous a présenté ça maintenant c'est à nous de dire ok tu as dit ça je vais vérifier et donc je comprends d'accord vous avez fait une affirmation oui il y a une erreur dans le coran on peut avoir l'erreur s'il vous plaît mais je viens je viens alors à tout cas le temps passé il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis en fait aujourd'hui je ne voulais pas vous parler de ça d'abord parce que moi je voudrais d'abord je voudrais d'abord demander aux enfants ils se mettent à la gare s'il est d'accord pour faire un débat sur le fait que j'y sois venus pour tous j'ai église non j'ai pas d'église moi j'ai église mon église elle se trouve ici elle se trouve partout est-ce que tu diriges l'assemblée non voilà moi je veux celui qui te dirige je n'ai personne qui me dirige c'est ça le problème je ne suis pas dans une comité religieuse tu n'as pas d'assemblée je n'ai aucune assemblée vous avez dit mon église c'est la bible tu marches seul moi je suis l'exécriture je ne suis pas les gens tu es seul en fait oui oui ok bon dommage moi je veux ceux qui sont beaucoup là maintenant maintenant en fait pourquoi on va dévier le sujet voilà j'avoue excuse moi non pourquoi on va dévier le sujet revenons dans l'heureur qu'il y a dans le courant parce que tu m'as dit aussi que ton livre c'est la bible oui oui on va voir tout à l'heure ok maintenant et puis regarde dans l'introduction tu dis un livre dans lequel il y a eu une erreur un c'est un faux livre et puis c'est pas Dieu qui a parlé là-bas je lise bien dans l'enseignement oui ben c'est l'investissement le livre ok y a pas le souci en fait vous l'aviez trop fort quoi je loue votre courage c'est-à-dire non à la base frère écoute mon frère je vous tiens à la base là vous nous voyez vous ne nous commencez pas par contre vous pensez que vous étudiez là je ne prétends pas étudier mieux que quelqu'un laisse moi finir il n'y a pas qu'on finir il n'y a pas quelqu'un qui prétend moi n'y a pas quelqu'un qui prétend parce qu'au venir devant les musulmans et dire qu'il y a une erreur dans le courant c'est une grande prémation il y a fini quand tu parlais des groupes catégoriquement que vous êtes tranquillement j'ai dit venu s'arrêter devant la DDL dessus quoi et dire qu'il y a une erreur dans le courant frère j'ai tapé la porte et nous viens nous montrer qu'il y a quelqu'un et nous on va démontrer que il faut donner ton heureux dans le courant et puis on rentre à ta pipe j'ai commencé non ? donc pour vous insister je ne voulais pas commencer par là aujourd'hui oui mais il ne fallait pas parler ça je ne voulais pas parler ça je ne voulais pas parler ça évidemment oui on va pas laisser ça maintenant ok bah je suis sûr quand vous insistez quand vous insistez on va aller faire aujourd'hui mais avant si on a de la preuve que dans le courant il y a une erreur qu'à la fin il y a une erreur qu'est ce que vous faites ? oui on va accepter et puis vous allez faire quoi ? d'abord 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 vous allez continuer avec les musulmans mais attends attends pour répondre à ta question écoute bien pour répondre à ta question mon démo défi qui n'a pas d'erreur il n'y a pas de soucis mon démo défi c'est qu'il nous montre une erreur dans le courant moi il me tue sur le champ il y en a un sentiment il me tue si t'as montré une erreur il dit bien dans le courant moi il y a il y a des erreurs de sourire moi il me tue je me tue maintenant moi je ne te parle pas c'est pas une erreur d'égal ma frère je préfère une vieille me tue tout ce que moi je veux là en tant que de votre gauche lorsque l'on dit qu'on est musulmans ça veut dire qu'on croit que le courant est une œuvre divine c'est une œuvre divine c'est une œuvre divine voilà n'est ce pas oui et si ce n'est pas le cas c'est dédié mais tu en ce moment là tu ne dois pas être musulmans non ? on est bien d'accord on a quand même baptisé non ? on peut tous voilà est-ce qu'on trouve heureux dans la Bible tu te baptises pour devenir musulmans ? mais il n'y a aucune erreur dans la Bible merci beaucoup c'est bon 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 il y a une erreur dans l'enseignement de la Bible oui moi l'enseignement il ne croit plus dans la Bible non 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 est-ce que toi tu es baptisé ? c'est le cas d'un livre sur nous musulmans mais il n'y a pas d'un livre il faut faire le courant en fait c'est sans est-ce que tu comprends ce qu'il a fait ? il dit c'est vice-versaire il dit lui démontre le défi qu'il n'y a pas de heureux dans le courant maintenant lui relance le défi que l'heureux ne se trouve pas dans le courant mais plutôt dans la Bible maintenant il dit je vais finir maintenant vous deux moi dis-moi le tu donc moi il ne sait même pas dire non il dit si tu parviens à mort si lui tu parviens à ne pas montrer qu'il n'y a pas d'heureux dans le courant et que lui parviens à démontrer qu'il y a une heureux dans la Bible parce qu'il devient musulman dans le cas contre un service vers Henri devient chrétien en termes d'amour mais non ce que j'ai dit au départ il n'y a pas juste d'un exemple à lequel il n'y a pas de mouvement la pure de raison c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est une raison d'être musulman non non c'est pas une erreur c'est même pas une erreur c'est pas une erreur je vais te montrer 15 maintenant tu as te promettis devant les gens qu'elle est du devenir musulman c'est pas grave c'est pas ça après là tu viens de te mettre les putains qu'est-ce la visite quoi qu'elle est le courant donc Allah est unique Muhammad est son messager ah mais c'est ça c'est ça par rapport à la situation c'est ça c'est après les insistes donc mais si c'est quand tu as essayé de me montrer là c'est de me montrer que la vie est-ce que tu n'es pas le droit de le dire oui mais tu n'as pas envie de le voir parce que tu as dit mais est vrai donc maintenant j'ai dit que c'est faux maintenant j'ai dit que c'est faux là moi maintenant c'est plus vous n'étiez plus que tiens tu deviens quoi je ne dis pas non tu deviens musulman c'est la production avant d'être musulman là avant d'être musulman là avant d'être musulman là mais après moi c'est ça avant que tiens on est judaïsme que si on devait être musulman il faut en fuit là tu n'as plus de fuit frère frère c'est pas grave c'est pas grave c'est lui musulman je vais vous montrer qu'il y a rien dans le côté ok donc lisons soit 4 verset 11 à 2 lecture et lui préparez la bubain toutes les machines lui est donné là déposez tout ça à côté tout à côté voici ce qu'elle a vous enjoué au sujet de vos enfants venez écouter allons-y lecture lecture au fils une part équivalente à celle de deux filles s'il n'y a que des filles même plus de deux à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse et s'il y a plus qu'une à elles alors la moitié quand au père et mère du défunt à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui et sa mère alors le tien mais s'il a des frères à la mère alors le sixième après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette de vos ascendants ou descendantes vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité c'est sûr d'un ordre obligatoire de la part d'Allah car Allah accepte omniscient et sange question quoi est l'heure ? quelle est l'heure ? ah c'est ça on va venir je vais vous poser maintenant l'heure ok donc ici dans ce qu'on vient de lire on est tous d'accord hein avant de dire aux musulmans comment ils doivent partager l'héritage selon le nombre de personnes que les défaits valent ici on est d'accord ? non mais écoute hein on a cause ensemble alors 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 c'est qu'à la 10 là tu n'es pas d'accord là pas ou quoi ? pas que je ne suis pas d'accord là où on va se dire ça va je dis que lui il fait l'erreur ah aussi ok voilà on va essayer de faire ce qu'il dit on va aller voir en fait c'est tout dans le courant hein il n'a pas sorti dans le courant aussi il est mort il a laissé qu'une seule fille il a laissé son père et sa mère vivante il a laissé ses épouses vivantes la question maintenant avec un patrimoine de 100 000 francs comment vous départager ce territoire là ? le courant en parlait lui ? l'appliquons maintenant c'est ça qu'il dit oui mais on attend d'abord le courant et vous frère d'abord frère d'abord frère d'abord frère il faudra voir ton problème quand toi tu as pris le test là maintenant tu as fait ton propre film tu dis qu'il a 100 000 francs c'est un exemple bro c'est ton film oui sauf que dans ton film tu as oublié quelque chose quoi ? il a écrit le testament mais oui voilà il faut dire maintenant on dit l'écrit le testament là c'est pour dire quoi ? feu goûter parce que dans ton film là tu as oublié de dire que quelqu'un qui avait 100 000 il a écrit son testament et puis il est mort tu n'as pas dit ça tu dis qu'il a 100 000 et puis il est mort tu vois non ? oui il y a quelque chose que j'ai appris non est-ce que tu reconnais que ton erreur est là vaste ? je n'ai pas aucune erreur je ne comprends pas parce que avant de parler frère avant de parler là il faut dire un homme l'avait 100 000 une fille son père et puis il a écrit le testament il est mort ça tu n'as pas mis le testament on la ruche c'est quoi ? s'il n'a pas mis le testament on ne peut pas appliquer ça dans le courant qu'est-ce que tu nous dis ? je vais te dire il faut me dire il faut dire d'abord qu'il a écrit le testament parce que c'est sur base du testament qu'on fait le partage écoute frère c'est sur base du testament qu'on fait le partage est-ce que tu as compris ? s'il n'a pas laissé il n'a pas écrit le testament s'il n'a pas laissé le testament comme Allah l'a dit on fait comment ? donc dans ton film maintenant il est perdu dans ton film maintenant revenons à la réalité dites maintenant qu'il a laissé son testament écoute maintenant ce qu'il a dit après exécution du testament qu'il l'aurait fait t'es attendu ? après frère attends attends continue attends doucement frère 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 dans ton film là est-ce qu'il y a eu le testament dedans ? je n'ai pas évoqué alors maintenant tu n'as pas évoqué le testament tu m'as dit je n'ai pas évoqué le testament c'est une heureuse laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas une heureuse pourquoi tu es réagissé ? non pour ça que tu m'as dit je n'ai pas dit que vous avez dit tu vas t'expliquer pourquoi je n'ai pas dit ça c'est cri 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 non j'ai dit en fait tout plait on parle du courant on ne parle pas d'autre chose normalement je devrais être serré tu viens de m'écouter mais je vais t'écouter c'est toi qui a donné ton film maintenant tu m'as posé une question je te dis je ne t'ai pas posé une question j'ai dit tu as commis de merde je n'ai pas commis une heureuse je te dis non je n'ai pas commis d'heureuse Je vais t'expliquer en quoi je n'ai pas connu des réponses. Vas-y, vas-y, explique. Lorsque le colloque parle ici du testament, de quoi il parle ? Il dit, après l'exécution du testament, c'est-à-dire que si le monsieur est mort, qu'il dévait aux gens, il va dire à qui il dévait, comment il dévait. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est qu'il va rester après l'exécution du testament, après tout le temps la donner à ce qu'il dévait. C'est-à-dire que ça maintenant, on va se baser pour faire la part, donner aux enfants, donner à la mère, donner au père, donner aux épouses ou aux frères. C'est ce que le Torah dit. Maintenant, lis si ça me dit, c'est bon. D'accord, les lisons. Allons-y. Mais s'il a des frères, je reprends tout. Non, le même verset qu'il a donné. Reprenons le même verset qu'il a donné. Voici ce cas-là que vous enjouez au sujet de vos enfants, au fils, à une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même en plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le dauphin laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elles la moitié. Quant au père et mère du dauphin, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, que ce père et mère hérite de lui. À sa mère, alors le tiers. Mais s'il a des frères à la mère, alors le sixième après exécution du testament, qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos... Stop. En disant, après exécution, quoi? Après exécution du testament, ou, ou, paiement d'une dette. C'est la même chose? Oui? On dit ou, on n'a pas dit et. On va dire ou, il a fini de faire son testament. Écoute, attends, écoute. Frère, quelqu'un, il fait son testament. C'est sur base de son testament qu'on fait le... Moi, de mon exemple, là, je ne te donne pas un exemple de quelqu'un qui parle. Non, non, il est mal, tu l'interromps, il ne te laisse pas parler. Bon, frère, on va aller à l'essence. Parce que le frère, il va t'adresser sur ce que j'en ai dit. Moi, pour l'heure, maintenant, dans le passé. C'est simple. Moi, maintenant, je vais donner un exemple. En tant que musulman, il dit que si toi, si moi, je dis ici, je suis un musulman, que je meurge, je laisse qu'une seule fille, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'Allah dit que je donne, comment est-ce que mon argent doit partir, combien est-ce qu'il doit partir à ma fille, combien va partir à mes parents, quand on doit partir à Jésus. C'est ce que je te dis, c'est tout. Est-ce qu'Allah n'a pas dit ça ? L'heureur, l'heureur dans ça, là, c'est courable. Là, tu démontes, quoi ? Tu démontes, tu démontes, tu démontes, tu démontes, tu démontes, tu démontes, qu'on va appliquer ce qu'Allah a dit. Donc, tu dis, il n'y a qu'une... Il n'y a qu'Allah n'est pas Dieu. Frère, tu dis qu'il y a une heureur dans le texte. Montre-nous le heureur. Mais oui, dans l'enseignement, il y a une heureur. Donc, enseigne-nous le heureur. Enseigne-nous le heureur. Maintenant, va voir le cas qu'il vous donne. Donne-nous. Le monsieur est mort, il y a un seul enfant, c'est une fille. Oui. Qu'est-ce qu'Allah dit ? Grâce à lui, non ? S'il a eu du sépion, combien la fille ? Grâce à l'heureur. Mais toi, ça nous dit. Faut pas y aller parler, c'est moi, il parle. Bon, allez, les gars, c'est bon. S'il n'y a qu'une fiorite d'un commun. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même en plus de deux, à elles, alors deux tiers de ce que les deux filles laissent. Deux tiers. Est-ce que ça, c'est normal ? Continue, grand frère, faut la laisser continuer. Vas-y, attends, stop, attends, stop. Reprends la lecture de cette petite phrase. S'il n'y a que des filles, même en plus de deux, à elles, alors deux tiers de ce que les deux filles laissent. Moi, le problème, mais attends, j'ai dit, on lit quelque chose, ne pas. On lit quelque chose, ne pas. Et, on dit, d'abord, voilà un premier, on dit, s'il n'y a que des filles, ne pas. S'il n'y a que des filles, et que, s'il n'y a que des filles, et qu'elles ont plus de deux, deux tiers à elles. Mais s'il n'y en a qu'une, 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 alors la moitié. Donc, on sait déjà que la fille doit recevoir, reste tranquille, il faut pas vous expliquer. Allons-y. On sait déjà que la fille doit recevoir la moitié, la moitié, parce que ça ne faut pas naître. Rappel, je vais d'accord avec moi. Le gars veut que t'aille avance. OK. Maintenant, qu'est-ce que reçoivent les pères et mères qui la laissent ? Son père et sa mère reçoivent quoi ? Disons les parties des parents là, qu'est-ce qu'eux ressentent ? Quant au père... S'il y a quelqu'un qui peut noter déjà, le cas là, on va prendre une fille, elle a combien ? C'est en moitié non ? Il reste 5 000, il reste 5 000. Non, il reste 5 000. On va... Oh, t'as dit 5 000. Il reste 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 6 000. Son père et sa mère, et deux ses femmes. Nous m'étons comme si vous voulez. Maintenant ? En fait, pendant que nous voulons lire, on va l'auté, c'est qu'elle a dit en ceci. Il est venu en fait. Allons-y. Et quand on s'est compris ? On s'est compris, non ? Et quand on s'est compris ? On s'est compris. Maintenant, continue. Où est le problème ? Après, maintenant, on va voir le problème. Parce qu'il y a un problème, pas un problème, il y a une explication. Par exemple, pour les garçons, c'est bien la crise virale. C'est plus que pour les filles. Est-ce que ça, c'est normal ? Maintenant, là, dans mon cas, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Le monsieur a risqué de laisser une fille. Je sais. Attends, excusez. Il faut expliquer. Alors, s'il faut partir, il faut expliquer comme tu veux. Voilà. Il faut expliquer. On l'écoute, tu vois, on l'écoute. Il y a quelqu'un qui peut noter à côté. Il faut tirer à côté. Est-ce qu'il a déc onaie qu'on le disait qu'il est mal faits ? Il sera réalisé tout compte. La Sout polieille est mal faits. 5 000 000. Il laisse un film. Il laisse suit un film. Et et c'est un film. Frère. Un monsieur a moins la ris. Le père et la même ont comme un chacun. Un sixième. Attend. Non. Faut remonter. Une fille, moitié. Annemi, après on train de calculer. Les plus avec... c'est pour éviter les histoires maintenant on dit au père et à la mère quand au père est à la mère du dauphin à chacun de le sixième de ce qu'il laisse 6e donc s'il a un enfant on est dans ce cas là on dit il a un enfant donc on l'adresse aux deux parents un sixième de 100 000 un sixième de 100 000 de ses 4 000 pas de 100 000 l'autre a déjà pris 5 000 c'est là le pour cela va se faire maintenant c'est un partage d'héritage là c'est un partage d'héritage 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 c'est le courant pourquoi vous t'agissez aussi ta bulle parle pas de ça papa papa vous ne connaissez pas, ne dites pas que le cheveux ne veut pas tu vas montrer ça voilà la mauvaise foi des gens toi tu viens voir un partage d'héritage où il n'y a nulle part ailleurs un petit ticket c'est là-bas il y a erreur pensez-vous qu'il y a une autre science qui parle du partage d'héritage qui contredit ce que tu as dit dans le courant c'est une folie c'est une folie vous me comprenez bien demain on va dire que nous on est ici maintenant il a dit 7 000 ouais ouais il t'a pas dit que tu es fou hein il a dit 7 000 folies on a pris 7 000 il a pris 7 000 il reste 7 000 maintenant le père et le père prend 6ème 6ème à ce combien faut diviser 1 6ème c'est combien c'est pas le problème le 6ème c'est pas le 6ème de ces 4 000 on dit 6ème de quoi ? détecte qui laisse ? détecte qui lui le monsieur a laissé mais là on sait pas quoi mais à ce qui la laisse la S et sa fille n'a pas en matière oh 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 pourquoi on laisse la S et sa fille n'a pas en matière la S et sa fille n'a pas en matière la S et sa fille n'a pas en matière c'est toi qu'a dit ça attend 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 tu as lu non ? tu as lu dis moi ce que tu dis tu l'as guéri ça fait 8 300 un 6ème 8 300 8 300 comment il va au Diasa ? au Diasa quand il fait que c'est un musée donc chaque parent prend 8 000 vous mettons ça dans ces amis là je tiens il y a un passage où est l'heureur ? où est l'heureur ? mais l'heureur c'est où ? c'est ça on veut savoir où est l'heureur ? j'ai agité pourquoi ? on est pas agité calme toi on a commencé quelque chose non ? on a commencé quelque chose non ? on dit on va caminer pour montrer l'heureur moi il va attendre dans la bible pour montrer l'heureur mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis frère attends excusez moi mettez un peu de volume dans mon micro je veux savoir le rr est dans le vaisselle ou le rr est dans le partage ? le rr est dans l'enseignement c'est ce que j'ai dit dans le partage non ? non maintenant montre-nous que dans le partage il y a un rr mais là c'est à l'avoir monté là maintenant tu dis la soirée tu dis la soirée tu ne veux pas que chaque courage attends doucement tu dis le monsieur a laissé 100 000 c'est le monsieur qui a laissé 100 000 non ? toi tu as dit ça doucement 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 tu as dit ça tu as dit la suite methodologique tu dis le monsieur a laissé 100 000 tu dis lisez la moitié de ma fille on a dit on a dit plutôt on a dit la moitié donc tu dis la moitié des 100 000 c'est pas bien ? 50 000 maintenant tu dis tchallons montrez l'erreur tu dis lisons pour les parents on dit chaque parent a un sixième de ce qu'un monsieur laisse le monsieur laisse doucement on ne peut pas rentrer dans ma propos comme toi un huitième de ce qu'un monsieur laisse là-hô un sixième de ce qu'un monsieur laisse là-hô montre-nous d'abord on fait le partage Parce que si la fille a 100 000, le conor s'adresse aux intelligences et aux gros des raisons. C'est-à-dire que quand le monsieur dit, quand le conor dit à ce qu'il laisse, parce que si la fille a gagné la moitié, c'est ce qu'il laisse qu'elle a pris la moitié dedans. Parce qu'il est mort. C'est ce qu'il a laissé que la fille a la moitié. Donc si les parents doivent avoir la moitié, c'est dans ce qu'il a laissé. Donc si la fille a la moitié, ce qu'il reste là, c'est dans ça qu'ils enlèvent un sixième. Un sixième de 100 000, ça fait 8300. Voyez, voyons le rêve. Vous vous embrouillez. Vous vous embrouillez la route. Vous vous donnez le rêve à en passer. Mais le débat, vous me laissez pas faire. Encore demandez non. J'ai dit si. C'est bon après les gars, laissez-le lui me l'expliquer et puis tombe le rêve. Voilà, maintenant tu expliques le temps. Personne n'est pas le temps, vous ne pouvez pas parler et puis toi se tombe le rêve. Donc on dit un sixième chacun de ce que le débat laisse. Écoutez le 6 000, frère. On a déjà convenu que le débat reste comme un 100 000 francs. Écoutez-le, ici là, on n'est pas en train de demander ce qu'il reste de l'héritage. On dit ce que le monsieur a déjà laissé, dès la base là, un sixième. Donc un sixième de 100 000 francs, ça va arriver à la même chose. Mais on ne veut pas les choses comme il faut. Pour pas y aller où vous voulez, vous allez vous encourager dans l'heure. Donc on dit un sixième de ce qu'il laisse chacun aux parents. Ça fait 16 666 pour chacun. Donc, il faut rester tranquille. T'agiter pour quoi ? On ne te laisse pas le rêve. Mais ça peut être ça, mais le moins agitent là, ça me désemble vous-même. Mais reste tranquille. Quand il a fini, il a dit qu'il a fini. Et il a fini. Et il a fini. Et quand il a fini, il a fini. Il a vous dit ? Il a vous dit ? C'est pas là. C'est quoi, tu sais même, tu sais même. Donc, on dit les deux parents, chacun un sixième. Qui notaire ? Personne. Tu dis que tu m'as noté ici. Faut à la justice. Tu m'as noté. Tu dis non, les passagers. Tu as une petite. Tu m'as fait pas de la sagesse. Tu dis, t'aisez-vous. Tu m'as qui noté. Faut à la justice. Donc, pour les deux, ça va être en 3.353 francs. Ensuite, on dit, pour les femmes qu'il a laissées, un huitième. Pour être toutes. Ça va être 12.500. N'est-ce pas ? Donc, maintenant, calculons les sommes de chaque. Il faut que quelqu'un, il faut avoir ce que ça peut calculer. Quand même, il faut calculer. Monsieur le sage, tu n'es pas agité. Il faut calculer. Ça fait 95.000, 8.33 francs. Dans 100.000, il reste combien ? Ça a dit, il te va m'amoné. Ah, non, il est trop gentil. Il te va m'amoné. Il te va m'amoné. Ça, ça vaut plus de fall. Ça, voilà, voilà. Ça, c'est l'amour, l'heureux. On a battagé l'héritage, non ? Il reste l'agent. Il reste l'agent. Ah, ça, mon truc, les gars. Maintenant, le règle est là. T'as vu, tu es en patin qui est une table, là. Il n'a même pas en l'autre. Si, là, tu es là. Il a voté en termes. Il a dit, c'est que nous, là, il allait calculer. Ça laisse dépasser les 100.000. Tu es là. C'est pas grave. Mais, en moins, il s'arrête. Mais, en moins, il s'arrête. C'est l'un de le partager. Allons dans la pute, maintenant. Allons dans la pute, maintenant. C'est pas grave. On a pris le temps. Il ne fait pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est fini. Maintenant, il est dans le cas où il y a plus. Dans le cas où il y a plus. Il ne peut pas avoir plus. Après, il s'attend à plus. J'en ai échappé 6-9-6. Allons-y ! Allons-y ! Quand il vient de l'hôpital, c'est trop dans vous. Et puis c'est Satan qui vous l'envoie ici. Qu'est-ce qu'il y a dit là ? C'est les chiboterias qui les équipes bien vont et bouquées. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y, allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! J'en ai échappé 5-6-6. Et déjà, il est dans le Coran. Il est en train de vous demander à son livre maintenant. C'est intéressant. Oui, bien sûr ! Je partage. Ducats-y ! 4-315. Allons-y ! 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 Tu vas t'expliquer Ouvrez le micro, parlez bien, je vais entendre Genèse 6, verset 6 Le Seigneur est gré d'avoir fait les humains sur la terre Et son cœur est rempli de tristesse Vas-y frère Le Seigneur se dit Je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés Les amis Quand même les oiseaux Vraiment, je regrette de les avoir faits Frère, question Le Dieu de la Bible est-il omniscient, omnipotent, omniprésent? C'est ici que ça se passe Frère, moi je t'en ai pas Le Dieu de la Bible Est-il omnipotent, omniprésent, omniscient? Le Dieu de la Bible Il a l'omniscient, il est omnipotent Oui, et l'homme est présent Il est omniprésent L'omniscient c'est quoi? On a compris L'omniscient c'est quoi? On a compris L'omniscient c'est quoi? Toutes choses, avant que la chose arrive Avant que la chose arrive Le regret t'a dit quoi? Le regret t'a dit que c'est que c'est un peu qu'il attendait pas Oh je n'ai pas compris Oh je n'ai pas compris C'est un peu le bras Je ne veux pas Catherine, c'est un peu de卒ge oui oui donc je savais pas il savait qu'il savait qu'il savait qu'il savait qui est omniprésent et omnipotent selon vous mais il savait pas que l'homme allait regretter l'homme allait commettre mal donc c'est plutôt il regrette d'avoir créé l'homme c'est une contradiction c'est à dire si l'omniscient il doit tout savoir doucement frère doucement frère donc si l'omniscient il doit tout savoir je n'ai jamais dit que dieu est omnipotent ils sont fiers à l'omniscient il a fait parler l'omniscient il a l'omniscient est omnipotent il a l'omniscient ce n'est pas une nature je vais savoir il a l'omniscient il a une capacité est ce qu'il est je vais savoir il a non tu dis il a il a donc on a on s'il a c'est ce qui est qui a donné non non et là où bien il est omnipotent c'est pourquoi j'ai parlé moi je pense que ça sera est ce que il a l'omniscient ou bien il est on te pose question pour comprendre Est-ce que tu as compris la question encore une fois ? Je vous ai compris. Je m'en réponds que je n'ai pas compris ce que j'ai pensé. Je répète mon mot. Je dis, Dieu a l'omniscience. Moi, ce n'est pas ma question. Maintenant, ta question, c'est... Je te dis, pourquoi Dieu a l'omniscience ? Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas sa question. S'il a l'omniscience, ce qui veut dire c'est tout. Même s'il est là-haut, ce qui veut dire c'est tout. C'est ça, non ? Je te dis, attends, 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 attends. S'il a l'omniscience, c'est qu'il sait tout. Vrai ou faux ? Réponds. S'il a l'omniscience, c'est qu'il a l'omniscience. On avait dit qu'il a la capacité de faire de tout savoir. Donc, il sait tout, non ? Pas franchement. Non, tu oublies quelque chose. C'est lui, son Dieu, là, qui ne sait pas. Attends, 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 attends. On s'est dit, on comprends ça au lieu de le Coran. Du Coran. Sur le texte 255. Alors, alors. Prends les divinités à pas lui. Écoutez. Le vivant. Le vivant, il ne veut pas. Celui qui subsiste par lui-même. Lui, là, il subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil, ni sommeil. Voilà la partie qui m'intéresse. Allons-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ça va venir. Qui peut intercèder auprès de lui sans sa permission ? Allons-y. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Lui, là, c'est lui, là. C'est le Dieu de la Bible, là. Il connaît leur passé et leur futur. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Hé, frère, ici, on est dans la pédagogie. Moi, si ça te prépare, là, c'est la vérité. Continuez, continuez. Je réponds bien, moi, je sais qu'il a fini. On n'a pas fini, on l'a dit, là. Formule coranique. Est-ce que le conduire qu'on a eu notre passé et notre futur ? Il connaît pas. Non, il n'a qu'à répondre. Non, maintenant, il ne veut parler. Ma question est quoi ? Quelle est ma question ? Par exemple, il te m'a dit qu'il a fini. Tu m'a dit non. J'ai pas fini. Ah, c'est une question qu'il te pose. Il veut lui répondre à la question. Frère, il veut lui répondre à la question. Je n'ai pas poli. Je pose. Avant de parler, je goûte. Quand tu dis à quelqu'un qui t'a fini, en tant qu'il va aller, doucement, en tant qu'il va aller, là. C'est pas être poli. Alors, avant l'essentiel. Bon, mais si tu veux, là, si tu veux, il faut être poli avec nous, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu est vraie. On dit, ton Dieu, là, on a dit notre passé. Est-ce qu'on est notre passé ou notre futur ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Dieu, son air est passé. Non, notre passé est futur. Écoutez, mais attendez, il va parler. J'ai dit, Dieu connaît notre passé. N'est-ce pas ? Il connaît notre présent. Et, laissez-moi, il va parler. Mais faut continuer, ça fait quoi ? Il t'en passe. Est-ce qu'il t'inclame, il t'accompagne ? Il dit, il a dit, c'est calme, il a fallu. Il connaît notre passé et notre présent. Il connaît notre passé et notre présent. Quand on est serré, on écoute, là, il connaît notre passé. Frère, c'est pas toi que tu vas nous dire, frère. C'est dans notre forum, c'est pas à toi de nous donner notre main. C'est pas toi qu'on dit, c'est à nous dicter comment on est. C'est notre forum, c'est nous, on a permis que toi, tu sois là pour poser une question. Et tu nous as lancé un défi. Tu dis qu'il y a heureux dans le Coran. Mais là, on voit. D'abord, tu n'as pas prouvé. Tu n'arrives pas jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est ton problème. Et là, tu arrêtes dans la Bible. Tu dis que Dieu ne sait pas toutes choses. Comment il peut qu'on est notre passé et notre futur ? Mais, toi, tu as pris ton passé là où ça ? Dans la Bible. Où on dit qu'on est notre passé et notre futur ? Non, où on dit qu'on est notre passé, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Si moi, je croyais que le Dieu du Coran était le même Dieu que de la Bible. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu as pour dit que là où tu t'appuies là, tu ne vas pas discuter ça avec moi. Parce que c'est que tu as levé. Si ça, tu vas te débattre, moi, je ne crois pas en ça. T'as pas quoi ça ? Moi, tu n'as pas découragé. Est-ce que ton Dieu connaît tout ? Oui, c'est d'accord. Est-ce que ton Dieu, il savait que les gens allaient pécher ? Est-ce qu'il a dit non ? Il ne savait pas là. Est-ce que le fait de ne pas savoir là, n'est pas une faiblesse ? Ce n'est pas en aucun cas une faiblesse. Donc toi, tu as donné un Dieu qui ne savait pas toutes choses. Alors que Dieu, regarde, c'est parce qu'il ne peut même pas t'aider. Tu viens de donner des versets dans la Bible où il dit qu'il sait toutes choses. D'accord ? C'est des mots dans la Bible que Dieu dit ça, toutes choses. Là, maintenant, tu es pris. Tu as dit non. Ça, ça veut dire autre chose. Mais là, voilà un verset. Il faudrait, laisse qu'on finir. Voilà un verset de la Bible qui montre... Je lui fais trop des droits. Prouvez-moi ça. Tu as vu non ? Il ne connaît plus pas ta Bible. Il ne connaît plus dans le verset. Comment Dieu peut dire ? Lui, il ne connaît pas toutes choses. Quand il dit, toi, toi, tu dis... Il ne sait pas tout ce qu'il fait. Ferme son micro. Je lui fais trop des droits. Il ne connaît pas. En fait, il a été pris à lui-même son propre. Voilà qu'il a régné le fait que son Dieu soit omniscient. Parce qu'il dit, son Dieu ne sait pas toutes choses. Hein ? Dieu ne sait pas toutes choses. Il ne sait pas pourquoi il se cache. Tu t'es contrédit toi-même. Ça, c'est la honte du siècle. Mais là, écoute, c'est quel Dieu t'est réplique maintenant. Vas-y, frère. Dis, frère. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Écoute bien. Il dit, ne suis-je pas un Dieu de près ? Ne suis-je pas un Dieu de loin ? Vas-y. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Il dit, quelqu'un peut être quelque part que moi, l'éternel, il n'y ait pas le voie. Lui aussi, il y a un trou noir dans une nuit noire. Moi, il le voie. Vas-y. Ne remplis pas moi. Le ciel et la terre. Je ne remplis pas les cieux et la terre. Vas-y. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. C'est-à-dire quoi ? Même quand il a eu un songe, qui dit qu'il a eu un songe, Dieu dit lui, c'est que le prophète a mort. Bien vrai qu'il... Les gens de ce monde-là ne voient pas, mais lui voient. Maintenant, dans Jérémie, maintenant, là, Dieu sait tout le chemin, c'est-à-dire. On dit dans le livre de Jérémie, dans la Bible, dans la parole de ton Dieu. La grâce à Jean qui dit, c'est Jérémie qui a parlé. Dans la Bible, ici, là. Le Dieu qui parle, ici, là, il sait tout le chemin, il ne sait pas. Je peux parler maintenant. Ok, parce qu'est-ce qu'on dit ? Et que tu ne réponds pas, non, reprends. Quand vous venez de dire, là, vous m'avez répondu, je ne dis rien, rien. Si vous écoutez, je ne sais pas, je vous ai dit depuis la caméra, vous allez écouter. Là, vous allez pas chier, ou vous allez m'attraper. Je ne veux pas t'attraper, non ? Par contre, tu me dis que Dieu dit, il sait ce que le gars a fait dans son songe. J'ai bien dit, ici, Dieu sait ce qui s'est passé, tout notre passé, il sait tout notre présent. Mais il ne sait pas tout ce qui arrivera dans la vie d'un homme. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? On va te dire pourquoi ? Voilà. On va te dire pourquoi ? Si vous écoutez, je peux prendre le temps, je vais parler de ça. Voilà. C'est toi, on va te dire. Dis-moi, si toi, tu étais Dieu, tu as créé des hommes, tu sais déjà tout ce qu'ils vont faire depuis le début qu'à la fin. Toi, pendant que tu es là et qu'ils sont encore en ville, tu as quel intérêt à savoir déjà tout ce qu'ils vont faire ? Non, dis-moi, l'intérêt que tu y as, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Très bien. Bon, déjà, moi, je ne suis pas ici pour t'aider. Je peux bien répondre à ta question, mais répondre à ta action, ça sera t'aider. Or, ici, nous, on va te montrer que déjà, c'est une heureuse. Mais là, il te dit pourquoi Dieu sait... Laisse-moi finir t'aider. Tu veux qu'il t'aide, non ? Il te dit pourquoi Dieu sait toutes choses, non ? Mais malgré ça, il permet qu'on soit là. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a doté d'une chose qu'il n'a pas doté aux autres créatures. Il nous a doté, nous, les humains, de ce qu'on appelle le libre-habit. Il a dit à Abraham, il a dit dans le livre de Genèse, Homme, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. C'est-à-dire que, faute de la faute, faute de la faute, faute de la faute. C'est quand même la faute qui a dans cette taille. C'est que Dieu, il a donné la capacité à l'homme de pouvoir faire ce qu'on appelle l'examen. C'est comme un professionnel d'examen. Quand il vient, il met 2 plus 2. Lui connaît le résultat. Il sait que dans la classe, il y a d'autres en fait fou. C'est clair. Quand le professeur donne la classe, il met 2 plus 2. Égal à combien ? Et il met sur les autres en danse. Il y en a qui met 6. Est-ce qu'elle m'entend ? Est-ce qu'au préalable, il ne sait pas que d'autres vont se tromper ? Il sait. Mais pourquoi il met ? Et lui, pourquoi il ne le touche pas ? Pourquoi tu ne dis pas ? Toi, tu vas à l'école, tu es un délectionnel. Mais tu ne dis pas, pourquoi le professeur, il met ? Ça met là, ça se fait bien que d'autres vont échouer. C'est ça qui donne le bonheur préalable. C'est-à-dire que Dieu fait ça pour que, par contre, on le voit, on est en examen. On est dans la connaissance du bien et du mal. On appelle ça l'épreuve sur terre. Donc Dieu, connaissant toutes choses, sachant qu'il y a d'autres qui ont pas le bien et le mal, il est adopté du fait de choisir le libre habite. Par contre, il naisse à chacun faire ce qu'il veut. Et puis, au jour dernier, il vient nous juger. Ça, c'est ce qui s'est donné comme pouvoir lui-même. Voilà que ça, tu ne sais pas. Maintenant, moi, il y a une dernière chose. Pardonnez, après Dieu a dit ça, ça c'est trop compliqué. Moi, je vais montrer ce qu'on appelle erreur dans la Bible. Lis-moi un Samuel. Un Samuel, 13, verset premier. Et nous, j'en cherchais, nous, j'en trouvais. Sahil était âgé de point, 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 un. Lorsqu'il devient roi. Et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Frère, je veux savoir. La Bible dit que Samuel était âgé de point, 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 un. Qui a omis de mêlage de Sahil ici ? Je veux parler maintenant. Qui a oublié de mêlage de Samuel dans ce lacet-là ? Vous avez des dames au sien. Quand je parle, je dis de ne pas parler. Je les demande avant de parler encore à tes lèvres. C'est tourmenté. D'abord, avant d'arriver à ce que tu avais dit, tu as dit d'abord d'autres choses. Aucun ne pas les séparer. Je le dis et je le répète. Dieu ne sépare tout ce qui doit arriver dans la Bible de l'homme. Il peut annoncer des choses. Et c'est ce que l'on va se réaliser à costume. Mais de là à dire que Dieu sait ce qu'un homme va faire, mais ça ne le sait tout ce qu'un a fait, ça, c'est même pas possible. Pourquoi ? Parce que si c'est Dieu qui a décidé... Moi, je vais vous poser une question. Si Dieu sait, c'est qu'un homme va faire depuis 01 jusqu'à 80 ans, quelqu'un va mourir. Qui a décidé qui va faire ça ? Avant de venir à 1 Samuel, qui a décidé ça ? Frère, si tu ne réponds pas à 1 Samuel, en prenant de ton doute. Donc tu as parlé de quelque chose. Et qui a oublié l'âge de Samuel ? Il y a aussi autre chose. Fais ça, ça te convient. 1 Samuel, quand vous ne voulez pas parler, c'est pas grave, moi, où est celui-là ? Je suis un enfant discipliné. Il n'y a pas de soucis. Quand vous ne voulez pas faire, vous, il va faire les choses comme vous. Vous connaissez ça, mais il n'y a pas de soucis. Alors-ci, vous avez lu un Samuel, non ? Et dans une autre version de la Bible, vous lisez comme ? Il n'y a pas autre version. Il demande dans cette version qui a oublié l'âge. Tu m'as dit qu'il réponde, non ? Il faut répondre, mais laisse-moi, je vais répondre. Mais tu demandes autre version. Si tu ne veux pas faire les réponses, là, ou même, c'est ça qu'il me dit, comment il doit répondre. Non, mais je vais répondre. Quand tu es rentré dans le courant, tu as voulu quoi ? Quand il est rentré dans le courant, il a monté quelque chose. Tu as voulu qu'on réponde comment ? En fonction de ce qu'il a décrit, non ? Oui. Alors, on réponde, en fonction de ce qu'il a décrit, non ? Mais laisse tranquille. Mais réponds ! Ah, y a-t-il quoi ? Tu m'as dit qu'il a oublié. Tu m'as dit qu'il a oublié. Qui a mis à... C'est le script qui a recopié, la fille qui a oublié ça. Tu dis quoi ? Le script qui a oublié ça. Attends, c'est pas la parole de... Ce n'est pas qu'il a oublié même. Ce n'est même pas qu'il a fait oublié. Tu dis quoi ? Je dis, le script qui a recopié ça, il n'avait sûrement pas la partie en face de lui. C'est pour ça qu'il a lancé. Quelle partie ? C'est pour ça qu'il a demandé. Il ne sait pas quelle partie. Il y a un qui dit que c'est le script qui a oublié la partie. Il a oublié quelle partie. Vous pouvez vous expliquer ? Le script a oublié ça comment ? Vous prenez la big top, le même passage à la big top. Tradition. Prenez top, prenez top. Le même passage, il va y voir ce qui se passe. Même dans le blanc, là, même, on dit... Non, non, laisse, top. Vas-y, la big top, on prend top. Et voilà. Non, alors on dit là, rendez-vous, Inchallah, jeudi prochain, nous sommes là. Voilà, parce qu'on a mis pause sur le voyage en attendant. Non, c'est 13, 13, 1. Et Samuel, 13, verset 1. Et Samuel, 13, verset 1. Comme toi, tu as internet. Je dis, pas t'as dit que moi. Faudra être dans le dos, hein, c'est d'accord. Et Samuel, 13, 1. Qu'est-ce qu'il y a des trucs là-bas ? Ouais, effectivement, ici, c'est quoi ? C'est quoi ? Faudra être dans le dos. C'est quoi, le Bible ? C'est quoi, le Bible ? C'est quoi, le Bible ? Oui, j'ai compris. C'est quoi, le Bible, ça ? C'est quoi, le Bible, ça ? C'est quoi, le Bible ? Vous n'avez pas vu le Bible ? Oh, je dis, on n'a pas vu le Bible. On n'a pas vu le Bible. C'est quoi, le Bible ? C'est quoi, le Bible ? Tu voulais, quelle Bible ? Je lui ai demandé la victoire. C'est quoi, c'est la tête de la main. C'est moi qui ai parlé, non ? Maintenant, je dis, moi, au moins, j'ai accepté. Je dis, je vais te tromper. Tu te vois, c'est que, il y a... Ma question, là, frère, ma question, là, c'est pas sur ton. J'ai dit, pour qui a oublié le même âge de sa huile, là-bas ? La Bible, elle a parlé de Dieu. Non, Dieu, c'est le l'auteur. Tu peux te battre, tu peux te battre, tu te battre, tu te battre, il y a eu oublié. Faut pas nous poser la question, ça, toi, on pose la question. Non, tu as dit, qui a oublié l'âge ? Oui, il y a oublié, tu n'as pas mis l'âge. Qu'est-ce que tu t'as fait, tu dis qu'il y a oublié ? C'est le point, pourquoi il y en a qui le font, qui le fait, c'est ça ? Oui, voilà, c'est le point qu'il y a oublié. Donc, selon toi, quand il y a proposé, il y a oublié. C'est ça ? L'âge de salut, là, c'est quel âge ? Reste tranquille. Dis-moi, l'âge de salut, c'est quel âge ? Si vous regardez, si vous regardez d'autres traditions de vie, vous allez voir que à la place, là, c'est marqué 30 ans. 30 ans, mais là, ici, là, pourquoi il y a pas 30 ans ? On a resté tranquille. Vous avez 30 ans. Est-ce que vous avez la tradition des choses, des juifs ? Encore ! Après, ton petit âge, c'est les juifs. Ok. Est-ce que vous avez pas ? C'est qui l'âge de bouclier ? Voilà, les juifs. Voilà. C'est la Bible de Jérusalem. Et là-même, là, celle qui est dans ta mère, la Bible dit, l'âge de salut n'est pas connu, ce qui est absurde. C'est la Bible. Mais tu as demandé pour les juifs, non ? 1 Samuel 13. Voilà pour les... Ah, tu as pris le hommage, là, mais c'est gâté. Là, mais c'est gâté. Faut aller, pâme. Faut aller. Tu vois là que c'est gâté dans ta mère, là. Si tu savais c'est gâté dans ta mère, tu n'allais mieux pas ouvrir. Vas-y. Ah, tu fais le bouclier. Ah, bon à vous. Dans 3 lignes, là-bas, vous avez fini. Faut aller, là-bas, tu avais fini. Je vous ai demandé la tradition juive. Voilà la tradition juive. Voilà juive aussi, ici. Ça, c'est le ouf. Faut aller, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le tanac. Ça, c'est le tanac. Ça, c'est le tanac. C'est pas même l'ébreu, là. Ça, c'est le ouf. Ça, c'est la nouvelle tradition même de l'ébreu. Maintenant, moi, il y a une dernière. Donc, attends, frère, oh. T'as tout ça là, oh. Attends, attends, attends. On va voir. Voilà tanac. Voilà tanac. Pourquoi couvrir, frère ? T'as une belle fille. C'est petit, t'inquiète, là, était là. Alloins ça. Voilà tanac. Ça va aller. Pourquoi l'aider ? Tu as tout vu ça aujourd'hui, là. Pour toi, c'est bon, resté. Voilà tanac. Il y a tout ici, aujourd'hui. Tu dis, il y a erré dans le courant. Maintenant, tu es plus dans ton propre ciel, tu ne peux pas t'en sortir, là-bas. Tu vas nous dire, qui a oublié de même l'âge, là ? Si c'est Dieu, il faut dire que c'est Dieu. Si c'est l'auteur, il faut dire que c'est l'auteur. On va voir s'il a été inspiré par Dieu. Si dans le Saint-Esprit. Il est très heureux à venir. Oui, pensez-vous. C'est ça, c'est le tanac. Eh, ça vient de 13, verset 1. En fait, c'est pas nous l'écrit Bible. T'es pas maccabé. Eh, tu es. Faut le dire 13, là. Samuel, là. Ti a ta nac. Frère, ti a ta nac, et bien, il y a pas maccabé, là-bas. L'autre Bible qui est là, c'est la Bible africaine. Ça, c'est pour les Africains. Moi, dans le monde, les juifs, là. Il y a Bible en tout, là, aussi. Si tu veux, il y a en arabe, aussi. Tout ça, là. Voilà. Mais il dit, il n'y a pas, il n'y a pas chose maccabée dans la tradition. Dans le monde, là, il y a un tanac. Là, il y a un tanac, ici. Bon, il faut vraiment prendre le tanac. C'est là, tout. Donc, quand il y a un tanac, il y a une ouf, ici. Mais, c'était quand il vous dit. Attends, donc, folie, 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 folie. Allez, c'est vrai qu'il y a ta fille. Ici, dans le tanac, là. Là, c'est la tradition. Folie, hein. La tradition en cancer des juifs, des judaïs. Folie. Ici, on dit, Samuel comptait alors un an de règne. Depuis deux ans, il y a... Faut envoyer un poids. T'as vu, non? Envoyer un poids. Il me demandait qui t'avait ça. Samuel comptait. Non, non. Samuel comptait. C'est vrai, il me demandait. Voilà, où est ça? Attends, ça. Doucement, doucement. Regardez bien. Maintenant, laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Attends, vas-y, t'as bon? J'allais rapidement, on n'a pas compris. Il a dit, voilà le... Non, mais vous, là, vous êtes faux. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes faux. Regardez ce qu'il a fait. Ça dit, il a demandé la Bible tombe. Je l'ai donné, la Bible tombe. Il n'a pas vu ça, là-bas. Jérusalem. J'ai dit que je me suis trompé, là. Donc, oublie. Ah, n'oublie pas. Va l'enseigne. Vous montrez votre boss. Comment ça va faire ? Pourquoi vous faites ça? C'est un pass, non. Allons à l'essentiel. Bon, il a dit, frère, j'ai dit une chose, frère. Il a dit une chose. Voilà, voici la paix. Où tu as arrêté, là? Je veux savoir, dans toutes les questions des Bibs qu'on a lues, là, notre question, c'est de savoir, qui a oublié de mettre là, je veux ça? Dans les Bibs, il n'y en a pas, là. Qui a oublié? Mais moi, ça, je voulais vous l'expliquer, là. En prenant une tradition où le lage est marqué. Or, la tradition qu'on lit où le lage est marqué, là, c'est la tradition qui est passée sur l'écrit original. Donc, on doit jeter, c'est qu'il n'y a pas de lage, là? Il n'y a pas de lage, là. Non, en fait, il vient nous faire croire qu'il a mis l'âge, là-bas. Oh, non! Il a mis l'âge. Non, je ne me dis pas ce que tu ne sais pas. Non. J'ai dit, comme je vais m'écouter, la tradition qu'on a lues, tout à l'heure, où l'on a mis le premier point, là, c'est la tradition, lui, c'est bon, n'est-ce pas? Il a dit, lui, c'est bon, c'est bon. Mais qui a dit le contraire? Oui. Mais là, pourquoi tu as dit que dans le Tannac, ils ont mis l'âge? Alors, dans le Tannac, ils n'ont pas mis l'âge. Mais qui a dit, qui a dit, il a dit, donnez-moi l'attention du Tannac. Il n'a pas dit que j'en ai mis l'âge, là-bas. Quand tu m'as donné, là, un an de quoi? Tu m'as demandé quoi? Moi, je te demande l'âge. C'est qui? De salut. Maintenant, un an, c'est un an de quoi? De règne. C'est pas son âge. Toi, tu me poses une question, maintenant. Son âge. Maintenant, reste le quai, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que son âge est mentionné? Est-ce que son âge est mentionné dans ce que tu m'as donné, là? Ou que son âge n'est pas mentionné dedans? Réal! Dans un résumé, là, tu peux pas connaître pourquoi l'âge n'est pas là. Tu sais pas? Je sais pourquoi l'âge n'est pas là. Donne la raison. Maintenant, je vais vous l'expliquer, mais vous ne l'écoutez pas. Tiens, on te l'écoute. Tu sais, vous pouvez m'adonner. Pourquoi l'âge n'est pas là? Ok. La tradition, lui, seconde, est basée sur les écrits originaux en névres. Ce sont les écrits originaux qui sont dit qu'il y a qui appellent le Tannac. Là-bas, aussi, vous voyez qu'il n'y a pas l'âge du Messie en question. Fait qu'on se comprend. Maintenant, d'autres traditions, il y a l'âge qui écrite tout le temps. C'est la version de la tradition. C'est pour ça que j'ai expliqué. C'est pour ça que j'étais en octobre, je me suis trompe. Fait qu'on se comprend. On ne va pas se dire pas à notre question. Je viens. Vous devez savoir une chose. Toutes les différentes bibles que vous voyez, tous les différents livres qui sont dans la Bible, en ce qui concerne l'Ancien Testament, ça vient d'où? Du Tannac. Ça ne vient pas de Dieu. Réal, c'est tranquille. Oui, alors, pourquoi il n'y a pas l'âge là? Pourquoi il n'y a pas l'âge? Réal, c'est tranquille. Comment c'est-à-dire que les traditions qui sont venues après, en lâchent et puis ce qui... Est-ce que c'est Dieu qui a oublié l'âge? Il n'y a pas Dieu qui a oublié l'âge. Qui a oublié? Vous savez, vous dites maintenant que... Dans l'histoire de la Bible, on sait que la Bible... ... ... ... ... ... ... Et il y a l'a 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 Je suis là, à quoi ton visage ? Ah d'accord ! L'indier, à quoi Vidagne ? Ah où ? On est là ! On est là où ? Bonjour les gars, je suis là pour lui. Je suis là pour vous殺 en France. Comme vous l'avez vu, le pasteur n'a pas pu démontrer qui envisage le sable dans la Bible. Pourtant, nous savons que Dieu connaît le passé, il connaît le futur. Mais nous sommes durs, il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur. C'est dur. En tout cas, c'est dur. C'est dur. J'espère. J'espère que vous allez vivre en France. J'espère que vous allez vivre en France. J'espère que vous allez vivre en France. Merci Coco.